qui en est parti bon bonjour à tous salut vincent alors du coup aujourd'hui on va être parti pour une interview assez lourde alors du coup comme d'habitude je vais pas parler plus longtemps est ce que pour les gens qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux te présenter voilà qui tu es et est ce que tu peux aussi débuter par comment est-ce que tu t'es intéressé à la santé et la nutrition alors bon bah bonjour moi je m'appelle vincent j'ai 38 ans et j'habite à rennes je suis de formation scientifique ingénieur rien à voir avec l'alimentation et la santé mais mais quand même scientifique moi mon histoire avec l'alimentation ça a commencé vers 22 ans j'étais quelqu'un qui était très 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 maigre en fait je faisais un mètre 76 pour 58 kilos je crois un truc comme ça j'étais vraiment très très maigre pour info de tour de poignée je fais 15 cm de tour de poignée donc je suis vraiment très très fin et je pense que j'ai je voulais transformer mon physique donc j'ai commencé à faire de la musculation de façon intense et forcément quand tu commences la musculation t'entends parler de l'alimentation c'est c'est l'un va pas sans l'autre et donc j'ai commencé à m'intéresser à ça et je suis tombé dans le dans les calories les macros les protéines et tout ça et j'ai commencé à manger vraiment plus sainement on va dire avec un petit déjeuner protéiné des oeufs du poulet avec du riz enfin des choses comme ça vraiment une alimentation classique et j'ai eu d'excellents résultats en fait même très 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 bons résultats donc faut dire j'étais aussi dans une salle de sport en fait avec c'était les je m'entraînais en fait avec le national d'haltérophie de camp donc en fait des coachs sportifs vraiment diplômés enfin c'est vraiment des pointures quoi et en deux ans en suivant c'est un régime d'aliment de musculation j'ai pris quasiment 15 kg de muscles mais qu'est-ce que ça a été vraiment ça a marché bien quoi d'ailleurs ça je crois que tu pourras prendre des vidéos si tu veux sur mon truc quoi j'avais fait une vidéo dessus on voit une transformation alors 15 kg ça paraît pas forcément impressionnant pour en 2023 tu as toujours des vidéos youtubeurs qui te montrent ils ont pris 50 kg de muscles et machin mais moi j'ai moins fait je comment dire je prenais aucun produit dopant aucun complément alimentaire vraiment juste manger sainement en fait et de l'entraînement j'ai fait ça pendant quelques années et vers à peu près 26 27 ans j'ai commencé à arrêter le sport à moins bien manger en fait à partir un peu pas en n'importe quoi mais j'ai un peu laissé tomber ça et ça a été une grosse erreur enfin ça a été je me suis senti très très mal j'ai commencé à maigrir en plus et surtout que à 30 ans j'ai fait j'ai fait une dépression nerveuse vraiment je mets ça sur le compte de mauvaise bouffe surtout mauvaise bouffe trop de café peut-être un peu trop de soirée et des choses comme ça et c'est surtout que je mangeais n'importe enfin c'est pas que je mangeais n'importe quoi mais alors si j'entrais du taf à 22h j'avais pas envie de me faire à bouffer donc je prenais une conserve un truc pour la préparer ça pouvait aller ça pouvait partir un peu en n'importe quoi sans pour autant faire de la jump food ou des choses comme ça mais mais bon c'était pas par rapport à ce que je mangeais avant ça a été c'était pas à propre quoi et là j'ai fait une grave dépression nerveuse un turnout terrible et c'est là que je me suis après remis à m'intéresser à l'alimentation je me dis que moi en fait j'étais convaincu que je pouvais m'en sortir par l'alimentation est convaincu que c'était le truc quoi qui me manquait et j'ai commencé à rapidement tomber dans le sans gluten le sans produits laitiers et vers à peu près l'âge de moi à 30 31 ans ça fait à peu près 7 ans je suis rentré dans le régime paléo et le régime paléo ça a vachement bien marché en fait ça je me suis senti j'ai eu un regain d'énergie je me suis senti pied en fait mais enfin c'est rien de surprenant en fait parce que dans le régime paléo tu manges que des produits sains en fait tu manges que des produits nutritifs de saison locale enfin c'est quand même une quête très dense en nutriments et j'ai eu des bénéfices et le temps a passé j'ai continué cette quête là et je sais pas c'est bizarre ce qui s'est passé c'est que j'ai abandonné la santé elle arrêtait d'augmenter enfin ça commence à faire des zigzags et la fatigue revenait un petit à petit quoi et je me dis mais c'est bizarre quoi pourtant je mange en paléo je mangeais des aliments sains et je comprenais pas trop et alors j'ai je sais pas si on peut reparler maintenant mais enfin je pense avoir compris d'où ça venait c'est que je mangeais trop de fibres enfin trop de trop de végétaux je mangeais trop de végétaux parce qu'en fait en paléo le problème c'est que l'origine paléo ça veut pas dire grand chose en fait ça veut dire qu'on mange pas industriel surtout mais ça veut pas dire comment on répartit ses macros ça veut pas dire si on mange beaucoup de viande rouge beaucoup de gras enfin moi je mangeais trop de viande blanche je pense trop d'huile d'olive trop de trop d'oléagineux trop de fruits je pense et pas assez dense en nutriments au niveau niveau viande et gras je pense et trop de fibres j'avais des je commençais à avoir des ballonnements un peu des constipations enfin c'était parce que moi quand je faisais le paléo en fait le paléo on te dit c'est surtout mange des légumes c'est la base c'est une des bases quoi mais ça non moi ça va pas trop marché et j'avais que je pensais avoir des ballonnements des gaz j'arrêtais pas d'avoir des gaz toute la journée c'était super désagréable quoi et je comprenais pas moi je faisais des salades de carottes râpées à chaque repas tu vois avec je mettais de la purée d'amandes avec enfin tu vois parce que j'avais le droit tu vois c'est autorisé et tout et même des fois ça m'arrivait de faire du pain à la banane je suis parti dans des délires en paléo un peu parce que j'étais frustré aussi à la fin de pas pouvoir manger comme bon je pense qu'à la fin ça me frustrait quoi du coup j'ai fait plein d'erreurs en paléo et je me suis dit il faut que je m'oriente vers un autre modèle alimentaire et là quasiment il y a deux ans voilà j'étais un peu vite mais il y a deux ans j'ai découvert la carnivore diète en même temps quasiment que la primal diète en fait par l'intermédiaire d'une de tes interviews je crois d'ailleurs en sachant que en sachant que avant de découvrir la primal je commençais déjà à manger de la viande crue c'est assez assez bizarre en fait j'avais une attirance pour la viande crue déjà depuis quelques temps c'est à dire je mangeais que je commençais à ne plus cuire ma dinde je commençais la viande rouge je commençais à la manger crue et en fait j'ai été sur internet parce que j'avais un je me disais je mange crue j'ai pas envie de crever quoi j'ai pas envie de mourir et je suis tombé j'ai tapé des viandes crues sur google et je sais pas je suis tombé sur carnidoc et j'ai dit bon bah non c'est bon il y a un gars qui fait ça qui mange cru il est pas mort il est pas mort donc je me dis bon bah je vais continuer quoi et on va dire là depuis ouais ça fait un an et demi deux ans je mange de la viande crue tout les midis enfin je peux plus manger cuit quoi enfin c'est je mange du cuit on verra après mais mais la viande enfin ça m'arrive de manger une viande cuite si je suis habité quelque part mais systématiquement la viande que j'achète c'est que de la viande grasse et je la mange tout le temps crue et je peux si je cuit ma viande je vais pas la manger j'ai un dégoût en fait c'est pas ça la viande crue pour moi c'est y'a que ça quoi enfin mon repas du midi depuis un an et demi deux ans c'est c'est une viande crue avec du gras et puis un peu de féculents avec moi qui c'est tout en fait le soir je suis un peu plus je suis un peu plus soft mais mais voilà enfin je relâche des vies un peu mais je reviens donc sur le parcours j'ai commencé donc du coup à faire plutôt en fait c'est moi c'est marrant ce que j'ai fait pour la primal avant le carnivore c'est assez bizarre en fait et la primal j'ai eu un regain d'énergie bien instant quasi ça m'a boosté direct quoi ça en fait c'est simple à comprendre c'est que quand tu manges primal tu fais un peu le régime dissocié en fait tu manges plus de fibres et tu manges quasiment plus de féculents tu manges que du cru que du mou en fait que du gras la digestion elle est hyper rapide et c'est ça qui est bien parce que tu regains d'énergie moi j'avais des après-midi je mangeais et j'avais de l'énergie c'était quasiment la première fois de ma vie quoi où je mangeais j'avais pas de digestion j'ai l'impression que j'ai de l'énergie c'est super quoi et en fait à un moment donné j'ai voulu aller plus loin grosse erreur grosse erreur je suis allé en carnivore et là en carnivore ça a été la catastrophe quoi enfin franchement notre ami Jean-Christophe il pourra dire ce que je veux mais il pourra dire ce qu'il veut mais je pense qu'il sera pas d'accord avec moi mais je pense que clairement l'arrêt des glucides à zéro ça m'a été fatal quoi alors les symptômes que j'ai alors moi j'ai pas fait du carnivore longtemps donc on va dire un carnivore il va me dire ouais mais t'as pas fait longtemps et tout t'as fait qu'un mois c'est rien moi au bout d'un mois au bout de 30 jours de carnivore quand mes parents ils m'ont vu ils m'ont dit je sais pas ce que tu fais Vincent mais tu vas arrêter tout je sais pas ce que tu fais mais tu vas arrêter tout ok alors en symptômes bon déjà je dormais plus j'avais des palpitations cardiaques à 23h j'avais le palpitant à 90 alors que moi je suis quelqu'un plutôt le soir je suis à 55h je suis pas sportif tu vois mais je suis pas c'est pas nerveux quoi non en journée bon là mais le soir quand je suis dans mon lit je suis dans mon lit je dors quoi enfin j'ai pas de donc là je dormais plus je dormais plus j'avais des gencives rouges alors ouais non mais je te jure sanguinolentes enfin ça je voulais pas mais c'était rouge toutes mes gencives étaient rouges j'avais la peau du front qui pelait j'avais la langue chargée comme c'était pas possible mais blanche chargée j'avais soif tout le temps tout le temps soif j'avais alors qu'est-ce que j'avais d'autre j'en avais d'autre ça c'était les principaux symptômes et les principaux symptômes et gardes-en un peu sous le pied pour tout à l'heure mais c'est pour dire que en fait moi je pense que pour quelqu'un en fait moi ce qui m'a inquiété c'est que normalement c'est au début qu'on est pas bien enfin tu vois c'est la première semaine on doit il y a ce qu'on appelle la grippe cétogène on doit se sentir mal une semaine deux semaines et après ça doit monter mais moi c'est un fait l'inverse en fait c'était plutôt normal au début puis ça s'est cassé la gueule en fait et la quatrième semaine en fait ça va être en fait moi dès que je fais un régime extrême dès que je fais un régime extrême ma santé elle se détériore très vite c'est pareil en végétalien si je fais du végétal en un mois je suis poussé en un mois je perds 5 kilos de muscle c'est je sais pas je peux pas partir dans des extrêmes bon alors le carnivore c'est peut-être en fait moi j'ai une petite expérience végétale aussi vite fait quoi j'ai l'impression que j'étais même moins bien en carnivore qu'en végétarien c'est presque ça quoi je sais pas comment je l'explique en fait aujourd'hui je sais pas et pourtant je faisais un carnivore propre je mangeais pas trop de produits laitiers je mangeais de la viande je mangeais des oeufs mais je pense tu vois il suffit de forcer sur un truc genre il suffit que tu manges trop d'oeufs trop de jaunes d'oeufs peut-être je sais pas je saturais peut-être ou trop de gras j'en sais rien il y avait un truc qui allait pas quoi et ça marchait pas quoi alors du coup j'ai arrêté je suis repassé en primal et ça allait mieux tout de suite ça allait mieux le rajouter des glucides ça m'a fait du bien quoi alors il y avait aussi des jus de légumes et à un moment là j'ai arrêté assez rapidement les jus de légumes bon là je pense que j'ai un peu perdu tout le monde sur mon parcours mais en gros en gros ce qui marche mieux c'est de faire un paléo en fait sans fibres enfin je sais pas comment dire mais en réduisant les fibres donc je suis je suis pas trop carnivore aujourd'hui je suis pas trop primal mais je suis même pas je suis pas dogmatique en fait je suis pas dans une case mais mais voilà aujourd'hui alors c'était une question que tu m'avais posée mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme diète aujourd'hui je dirais que je mange un peu parce que c'est omnivore je suis un omnivore tu vois là par exemple je suis un omnivore avec une espèce de jeûne intermittent enfin je sais pas comment expliquer mais genre par exemple là tu vois j'ai rien mangé encore je vais manger tu vois après la réunion je vais manger je vais manger des fruits et des crédités ensuite une heure après je vais prendre un repas de fiandes crues donc en principe je mange de la poitrine de porc ou de la poitrine de bœuf des plantes très très grasses en fait cru donc 300 grammes à peu près cru avec ça je vais manger souvent du pain de beurre pain de beurre ou pomme de terre beurre alors pendant 7 ans je me suis gavé de patates douces je peux plus en manger donc ça commence à être très difficile pomme de terre je digère bien pain je digère bien j'ai aucun ballonnement avec le pain ça peut paraître on va reparler du gluten si tu veux je mange du pain dans l'après-midi je vais refaire en fait je mange comme ça et l'après-midi je mange un peu la même chose le deuxième repas je mange un peu la même chose c'est à dire qu'à 10h je vais refaire un plat de fruits alors le fruit ça peut être concombre, avocat poivron des fois je mange un bout de carreau mais je les mange toujours en dehors des repas et le soir après je peux manger un plat de féculent je ne refais pas viande plus le soir enfin c'est rare je vais manger plutôt genre je peux faire un plat de pâtes enfin ça paraît con dit comme ça les gens ils vont partir mais je peux manger un plat de pâtes avec du gras du beurre quand même un peu de beurre l'huile d'olive et puis si vraiment je manque de protéines ce qui est rare je vais me faire un peu de viande mais ça va être 50 grammes c'est tout quoi en fait le repas le soir c'est plutôt des glucides c'est un peu bizarre en fait ok je ne conseille pas à tout le monde de manger comme je le fais mais moi ça me pour l'instant je fais ça depuis quelques temps et je dors bien en fait je me sens bien comme ça alors est-ce que les glucides le soir aident à dormir alors pour certains il y en a qui disent que c'est pas top moi j'aime bien ça permet de faire monter le tyctophan dans le cerveau je ne sais pas si tu as entendu parler de ça mais ça permet de voilà je pense que quand tu manges des glucides le soir ça fait baisser le stress ça c'est mon point de vue je pense que ça fait baisser le niveau de stress c'est bizarre il se dit le corps moi j'ai de l'énergie gratos facile à assimiler bon bah je vais pouvoir passer une nuit tranquille je le vois comme ça et voilà alors des fois ça m'arrive de prendre un petit déjeuner si je prends un petit déjeuner ça va être du pain de beurre avec des oeufs ok je bois du café aussi le matin par contre alors ce que je ne mange jamais je ne mange jamais de yaourt je ne mange jamais d'oléagineux très rare je ne mange jamais très rarement de légumes cuits avec ma viande le midi et très très peu de crudités enfin jamais de crudités à table et jamais de fruits à table jamais de fruits au repas donc tu vois il y a ma diète c'est ma diète en fait c'est pas un modèle c'est ma diète je m'adapte comme ça peut-être que dans un mois je vais changer parce que peut-être finalement finalement les pâtes le soir voilà ça me va plus j'ai des ballonnements mais je saurais je saurais arrêter je sais changer ça c'est je ne suis pas dogmatique je peux changer j'ai été assez surpris quand même enfin ça paraît vraiment con à chaque fois ce que je dis à chaque fois c'est marrant parce qu'aujourd'hui je n'ai pas du tout le même discours qu'il y a trois ans tu vois pour moi j'ai l'impression que les crudités ça m'est plus néfaste que les pâtes que les pâtes cuites bien sûr les pâtes cuites pourtant il y a du gluten et on va dire dans les pâtes il n'y a rien il n'y a pas rien dans les pâtes il y a du glucides c'est ça le truc il y a de l'énergie facilement disponible et Robert Masson il en parlait bien il disait que l'amidon est digérant de façon parfaite et moi je pense que pour mon bien-être c'est bien d'avoir les deux sources d'énergie et on pourra en parler aussi ce qui est important alors là je pense je pense qu'en parlant au gym carnivore je pense qu'ils font une erreur parce qu'on verra mais ils disent surtout que quand on mange des glucides on ne peut pas brûler les graisses j'expliquerai un truc que j'avais appris avec le coach on en reparlera tout à l'heure je ne sais pas si j'ai été clair sur mon parcours aujourd'hui je ne suis pas fermé à un nouveau modèle de diète mais je pense que c'est un peu comme toi je pense qu'on fait chacun nos parcours à travers ton expérience quand tu me dis que tu as fait un truc végétarien végétalien tu as essayé le paléo je suis un peu comme toi je me rends compte qu'on a à peu près un parcours un peu similaire on essaye en fait on te laisse des diètes et ce qui ne me convient pas je l'enlève tout de suite je ne reste pas borné dans une idée mais après si demain il y a des arguments en faveur du carnivore qui disent ouais en fait il fallait faire comme ça je vais quand même écouter ce que la personne a à dire mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis omnivore on va dire que je suis sur un régime omnivore dissocié quand même j'ai l'impression ce qui est important chez toi c'est la dissociation c'est un peu dissocié c'est à dire que je ne vais jamais manger entrée, plat, dessert fromage, café par contre ça je le déconseille par contre le dissocier complètement je ne le conseille pas et en primal je pense que c'est ce qui me en primal c'est ce qui me causait un peu du tort quand je ne mettais aucun féculent c'est bien de digérer vite mais je repense aussi à Robert Masson parce que lui il s'est vachement intéressé sur ça sur la dissociation féculents, protéines et lui il disait alors les carnivores ils vont rigoler il disait que quand on ne mange pas de protéines le corps fait de la néoglycogénèse avec les protéines pour faire du sucre quand on ne mange pas de glucides tu veux dire quand tu ne manges pas du tout de glucides quand tu manges juste de la viande le discours des cétogènes c'est que ne t'inquiète pas ton corps va s'adapter tu vas produire du glucides avec un peu de protéines mais surtout tu vas utiliser les corps cétoniques sauf que le cerveau humain il a quand même besoin d'entre 50 et 100 grammes de glucose et je pense que pour un être pour un humain de 2023 je pense que le cerveau a besoin de glucose garde ça quand on parlera du carnivore donc ton parcours tu es rentré dans la santé un peu par le milieu muscu fitness tu as fait ton chemin à travers paléo primal carnivore etc aujourd'hui tu es arrivé à ce que tu es arrivé aujourd'hui c'est une question que tu n'as pas posé mais je pense que le lâcher prise en fait j'ai besoin d'un lâcher prise aujourd'hui psychologiquement j'ai besoin de lâcher parce que ça fait 7 ans que je pense que j'ai mangé un peu comme disaient les études scientifiques un peu je ne m'écoutais pas assez j'ai arrêté le gluten alors que je n'étais pas intolérant en primal je mangeais trop de fromage alors que je sais qu'il ne faut pas des trucs comme ça tu vois en carnivore je pense que j'ai mangé beaucoup d'oeufs je ne sais pas je mangeais beaucoup d'oeufs je ne mangeais pas de glucides parce que dans ma tête c'était mauvais le problème c'est que quand tu rentres là-dedans tu côtoies que des gens qui font ça et du coup tu écoutes plus les autres parce que tu te dis ils n'y connaissent rien quand je disais à mes parents par exemple je mange de glucides parce que ça fait sortir mais mes parents ils ne comprenaient pas et je vais te parler aussi d'un sujet qui est fondamental parce qu'on va sûrement te parler parce qu'il y a des gens je pense qui vont nous écouter qui se demandent comment faire pour avoir de la bonne santé ça c'est un sujet un sujet passionnant et moi à un moment donné j'ai arrêté je vais te dire pourquoi j'ai une grand-mère qui a 90 ans elle a une patate d'enfer mais vraiment d'enfer elle a plus d'énergie que moi elle a plus de vitalité que moi je ne comprends pas elle a 90 ans et je me suis intéressé depuis quelques temps à ce qu'elle mangeait comment elle vivait mais vraiment je regarde ce qu'elle fait de un elle ne se prend pas la tête c'est incroyable elle ne se prend pas la tête son petit déjeuner c'est un bol de café pain, beurre, confiture elle va jardiner ensuite le midi elle va bouffer en très plat dessert classique avec un verre de vin rouge en dessert elle va prendre un petit chocolat noir avec un petit café l'après-midi elle va prendre des fruits et le soir elle va manger frugal elle va manger une soupe avec un yaourt elle a 90 ans elle a 90 ans elle pète le feu je fais comment c'est possible qu'elle n'est pas carnivore elle n'est pas végétarienne elle n'a aucun dogme elle ne sait même pas ce que c'est que l'insuline elle ne sait même pas ce que c'est que la cétose elle ne sait rien de tout ça le truc que j'ai remarqué dans sa vie c'est qu'elle n'a jamais fait d'écart elle n'a jamais fait d'excès jamais pris de cuite elle n'a jamais mangé de sneakers bu de coca quand elle était petite elle a toujours vécu un peu mode jardin tout ça elle n'était jamais sur les réseaux sociaux pendant deux heures sur son canapé elle n'a pas d'internet là maintenant elle a internet malgré parce qu'elle n'a plus le choix il faut qu'elle ait le téléphone donc elle n'a plus le choix il faut qu'elle ait une box mais 90 ans je me suis dit mais putain c'est pas possible et là je me suis réveillé je me suis dit en fait la santé c'est surtout pas faire n'importe quoi et c'est ce qu'elle fait quand elle mange du chocolat elle mange un carré elle ne mange pas une tablette quand elle prend un café alors sauf le matin elle en prend un peu trop quand elle boit un verre de vin c'est un verre c'est pas deux c'est un verre elle est dans la frugalité en fait et c'est exactement ce que disait Robert Masson quand tu ne pousses pas sur le corps à faire n'importe quoi tu as la santé alors bon là c'est peut-être un cas à part je ne sais pas mais mon grand-père il est décédé à 93 ans donc pareil pourtant il fait c'est vraiment bizarre et pourtant ils ne sont jamais partis dans des viettes mais c'est des gens qui étaient ils ont une éducation vraiment on se fait plaisir mais tu vois quand on se fait plaisir on n'abuse pas on ne se met pas de fuite enfin bon si les hommes à l'époque peut-être mais je veux dire je ne sais pas comment expliquer en fait mais moi je pense que c'est vraiment la frugalité enfin si je l'explique la frugalité et j'explique aussi par la tête quand tu ne stresses pas elle n'est jamais stressée en fait elle accepte les choses et moi c'est vrai que des fois je mets trop de contrôle en fait sur ma santé il y a des gens qui veulent un contrôle à 100% ça c'est terrible c'est j'en ai marre je perds mes cheveux j'en ai marre qu'est-ce que je mange pas qui va pas ah non c'est peut-être que t'es comme ça et puis c'est tout quoi enfin tu manges tu manges déjà suffisamment bien relax c'est peut-être de la méditation du sport enfin je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser sur la diète et je pense qu'en carnivore il y en a qui essayent absolument de régler leurs problèmes par la diète et je pense que c'est impossible en fait si ça ne marche pas il ne faut pas parce qu'en fait tu ne vis plus tu stresses et tu t'énerves en fait moi c'est un peu ça des fois et en lâchant prise en acceptant les choses ça passe et voilà c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis parti de la primal en fait c'est parce que c'est juste pour une question de lâcher prise tu vas faire des jus de légumes ça me soulait parlons-en de la primal justement parce que c'était la prochaine question donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est la primal diète je vous invite à aller voir les vidéos sur le sujet sur ma chaîne j'ai interviewé des gens qui s'y connaissent bien mais pour résumer les choses c'est une diète qui est basée sur consommation de produits animaux crus viande, poisson, œufs produits laitiers crus miel qui n'excluent pas les glucides qui n'excluent pas les fruits en petite quantité il y a quand même très très peu de légumes et il y a quand même des choses à savoir des protocoles à faire en fonction des problèmes et des périodes qu'on traverse il y a des principes comme les principes de détoxification donc si tout ça vous intéresse vous irez voir les vidéos sur le sujet donc maintenant je voulais poser la question à toi tu m'avais dit en introduction que la primal t'avais redonné un gros boost d'énergie je voulais savoir combien de temps tu l'as suivi comment tu l'as pratiqué et pourquoi t'en es sorti finalement alors en fait quand j'étais en primal j'étais moi j'ai pas eu de problème de détox je me rappelle pas avoir eu des problèmes vraiment comme toi où normalement quand on rentre en primal on est censé être vraiment malade on a des crises de délimination moi j'en ai pas trop eu alors moi je mets ça sur le fait que peut-être que ma diète était tellement propre pendant 7 ans que peut-être que mon corps avait peut-être pas détoxifié à ce point là alors si j'ai eu des petites nausées une ou deux petites nausées une ou deux mais je veux dire ça c'est pas la primal en fait c'est parce que tu changes de modèle alimentaire j'ai un exemple quand j'étais petit je suis parti au Liban j'avais 10 ans je suis parti au Liban avec ma famille on a tous changé de mode alimentaire on a tous il a chiasse on a tous détox si tu veux mais en fait non c'est une question d'adaptation à un nouveau régime donc déjà attention à la détox on pourra en reparler aussi attention à ce principe de détox non c'est peut-être pas la détox parce que Agonius d'Underplanitz il dit alors le problème c'est qu'Agenius d'Underplanitz il dit quand tu fais une primal tu peux détoxifier pendant 30 ans ouais enfin bon c'est pas forcément pendant 30 ans mais tu peux atteindre ta pleine santé au bout de 30 ans je crois que c'est un truc comme ça en gros il t'oblige presque à rester primal toute ta vie la point de vue vente c'est très bien pour la clientèle la personne se protège clairement elle se protège parce que ça veut dire que t'inquiète pas ouais mais là j'ai de l'eczéma t'inquiète pas c'est de la détox ouais mais je vomis la nuit t'inquiète pas c'est de la détox continue le problème c'est que tu peux plus trop t'écouter tu t'écoutes plus tu t'écoutes quelqu'un en plus qui est décédé donc tu sais c'est compliqué il est plus là tu le vois pas le gars en consultation tu sais pas tu joues un peu à la roulette russe ça moi je recommande pas de faire ça par contre ce gars là je pense qu'il a le mérite d'avoir fait des expériences et d'avoir testé sur lui même et il a un bagage c'est un mec qui a testé plein de trucs donc je pense qu'il faut quand même écouter ce qu'il a à dire et il dit des choses vraiment justes c'est à dire que le gras animal cru pour moi si on devait arrêter la vidéo maintenant le gras animal cru ça m'a sauvé clairement c'est ça que je manquais et j'en discutais avec Claire qui est en carnivore je sais pas si on peut citer les prénoms mais elle m'expliquait qu'elle elle avait du problème avec le gras cuit non elle avait du problème avec oui c'est ça avec le gras de bœuf cuit elle le mange comment ? comment ? elle le mange comment du coup ? je sais pas trop elle mange pas mal de beurre elle en tout cas pour compenser le gras et je pense qu'elle mange du coup de beurre de jaune d'oeuf et moi je lui ai dit c'est marrant ce que tu me dis parce que moi j'ai la même expérience en carnivore quand je cuisais ma viande j'avais j'ai un dégoût total pour les graisses cuites par exemple je peux pas manger de graisses de canard la graisse de canard en peau c'est hyper écurrant il y en a qui s'enfilent en carnivore du sandou alors ça c'est c'est juste pas possible on fait la cuillère ouais oui mais avec leur viande ils mettent ça tu les vois ouais ils prennent des photos dans les magasins j'ai trouvé un rayon de sandou mais arrête c'est immonde ce truc et ça c'est marrant parce que ça moi quand je mange ça ça me reste sur le coeur ça me reste sur le coeur par contre le beurre cru et le gras cru animal naturel c'est à dire dans la poitrine de beuf par exemple c'est ma viande préférée je peux en manger beaucoup ça me j'ai aucun mot de coeur aucun mot de coeur je peux même manger du pain à beurre avec j'ai nickel ça je pense que ça c'est à Genus Vendor Planis ça avait parfaitement raison sur ce truc là c'est que le gras cru et le gras cuit il y a une différence je sais pas pourquoi parce que normalement les graisses saturées ça tient bien la cuisson il y a une péroxydation en fait qui se crée et tu verras j'ai interviewé Boris de la chaîne Sequoia Santé je sais pas si tu connais ça me dit quelque chose le nom c'est deux médecins français qui ont fait une chaîne YouTube sur le carnivore le cétogène c'est des médecins donc c'est super intéressant et lui justement je lui ai posé la question en interview et il me dit qu'il sait pas mais que c'est possible qu'avec le gras saturé il y ait une péroxydation quand tu le cuis et qu'il change quelque chose c'est très possible en fait moi j'invite les gens à faire l'essai parce que parce que sur moi ça a été une révélation ça a été vraiment une révélation manger la viande crue grâce j'ai vraiment eu alors tu disais pendant combien de temps j'ai eu le bénéfice tant que je suis resté en primal en fait ma santé elle était plutôt bien moi j'ai arrêté la primal c'est pas parce que j'ai eu des problèmes comme en carnivore c'est surtout parce que ça me contenait plus moi j'avais envie le problème c'est en primal mais je dis que je suis pas en primal parce que je mange du pain par exemple tu vois mais si tu peux si tu veux je suis pas je suis à 90% primal en fait mais bon tu vois si un jour j'ai envie de me faire une soupe le soir parce qu'il fait il fait chaud enfin il fait pas chaud je vais faire un petit bouillon mais je vais mettre pas mal de gras dedans tu vois je vais mettre pas mal j'en mange moins que toi je pense mais je vais mettre quand même tu vois 30 grammes de beurre tu vois 30 grammes je veux dire 30 grammes de beurre dans une tasse de soupe enfin pour les gens ça peut paraître beaucoup 30 grammes c'est 3 portions de beurre quand même une portion de beurre c'est 10 grammes j'en mets 3 d'un coup tu vois donc ça peut choquer mais pour un primal ça choque pas quoi mais ça je recommande absolument de faire ça quoi donc psychologiquement c'était ça l'inconvénient en fait ouais le frein et puis bon puis systématiquement chercher les produits crus c'est compliqué quoi enfin le miel cru moi j'en ai déjà appliqué bon le miel j'en mange encore un peu mais le miel cru c'est pas possible j'ai plus confiance du tout en fait j'ai confiance en personne sur l'alimentation enfin je tu vois ma mère elle a pensé à moi la dernière fois elle m'a dit tiens je t'ai ramené du miel il est non chauffé je fais non non donne moi ton miel dans ma tête il est chauffé tu vois pour info tu vois on peut en parler je me suis pris la tête sur le miel cru alors quand tu dis un miel il est cru il est bio il est soi disant non chauffé à l'extraction mais il peut être chauffé après pour un autre procédé et là j'ai tout arrêté là j'ai dit c'est bon c'est terminé le miel je vais le prendre local chauffe le ou pas je m'en fous c'est du miel je vais pas en abuser mais c'est tout quoi et point barre et je recommande parce que ça te fait un soulagement dans ta tête c'est bon le fromage c'est pareil je regardais je lisais les étiquettes j'allais sur le site du fabricant je disais est-ce qu'il est cru ou pas et stop quoi stop quoi le fromage j'en abuse pas j'en mange un peu donc voilà quoi la graisse de coco j'en mange plus l'avocat j'en mange pas trop j'en mange un peu mais je me prends pas la tête avec ça poisson poisson je mange de bleu je mange du macro bleu mais j'en abuse pas non plus et par contre je prends un complément alimentaire c'est le seul que je prends c'est la vitamine D ok parce que j'ai fait oui parce que alors attends ouais parce que dans mon parcours j'ai été un peu vite mais moi je vais le dire j'ai pas j'ai été hospitalisé quand même à mon donné quand même pour ma dépression et on m'a fait des prises de sang quand t'es hospitalisé t'as prise de sang et ils m'ont pris des prises de sang ils disaient monsieur monsieur vous mangez quoi là en fait parce que là au niveau j'avais un souci j'avais un souci bon la vitamine D elle était à plat ouais putain je comprends pas je vais au soleil elle était à plat pourtant j'en ai conscience donc je mangeais quand même du poisson quand je mangeais du poisson j'allais au soleil la vitamine là vous êtes en dessous du seuil mais c'est c'est demain on vous donne 100 000 Ui 100 000 Ui oh putain 100 000 Ui quoi et là tout de suite moi j'étais déjà j'étais déjà en contact avec vous en fait à ce moment là c'était au début oh putain ah ouais mais là ça te faut un stress carlidoc c'est pas ça et tout c'est énorme et tout mais là les médecins on remonte votre taux de vitamine D tu vas mourir tu vas crever quoi et là j'ai dit au médecin je disais mais 100 000 Ui c'est pas beaucoup je peux pas apprendre tous les jours un peu il fait ah non non nous ici c'est comme ça que ça fonctionne tout de suite en urgence on remonte la vitamine D des gens parce que en fait la vitamine D de ce que j'ai compris c'est quasiment la vitamine la vitamine la plus importante du corps il faut surtout pas que ça soit la place t'as plus de système immunitaire t'as plus rien et du coup là c'est grave et puis ils m'ont dit vous avez une petite insuffisance rénale je dis putain à 30 ans une insuffisance rénale puis vous mangez pas trop de protéines je fais putain bah si je suis en carnivore je suis en carnivore en plus c'était à l'époque où je flirtais entre le carnivore et la primal mais j'étais surtout carnivore à ce moment là et j'en avais discuté c'est à l'époque où j'ai envoyé mes photos sur le site de mes prises de sang et qu'il y a un e-doc qui m'a donné un bon conseil il m'a dit reprendre les jus de légumes et effectivement en deux semaines mon débit urinaire je sais plus quel truc je pourrais te montrer mes enfin tout c'est remonté quoi j'étais à en fait j'étais à 70 au lieu de 90 je sais plus ce que c'est mais et quand t'es à 60 t'es en insuffisance rénale ouais et t'es remonté après je suis monté ouais en deux semaines je suis monté à 78 ah oui c'est un diurétique le jus c'est le céleri donc forcément ça j'étais déshydraté je pense que j'étais clairement déshydraté et on pourra en revenir aussi quand le carnivore le carnivore ils te disent on peut pas faire un excès de protéines attention je mets en garde je peux pas affirmer je suis pas médecin je mets en garde d'ailleurs certains carnivores mettent en garde ils te disent que oui quand t'as les reins un peu fragiles mange pas trop de viande parce que c'est comme le sport faut entraîner c'est comme l'image avec les poumons machin ouais et moi tu vois c'est marrant parce que je me suis intéressé à un moment donné à la médecine chinoise parce que et il disait qu'en médecine chinoise il disait qu'il fallait pas manger trop de viande le soir parce que tu sollicitais tes reins et tu pouvais avoir de l'acné ou des choses comme ça et moi j'avais de l'acné en fait sur une zone du visage enfin je sais pas si c'est de l'acné ou j'avais une réaction allergique enfin une réaction sur la peau et c'était au niveau des temps et je suis allé voir sur la médecine chinoise et c'est la zone du rein alors ça a peut-être rien à voir mais en tout cas il y avait un lien et j'ai arrêté de faire ça et je recommande aux gens le soir de pas manger trop de viande et de manger je dirais pas de manger léger mais attention à votre repas du soir faites attention à votre repas du soir il est déterminant pour votre santé en fait parce que si vous vous réveillez le matin complètement caravé c'est que peut-être que votre repas du soir est pas bon vous avez mal tiré mais il faut quand même je recommande pas de vous pouvez sauter le repas du soir mais peut-être s'il est trop tard dans la soirée aussi ouais mais on parlera du jeûne intermittent je vais en parler aussi mais voilà en tout cas donc Primal Diet j'ai arrêté parce que ça me j'ai pas arrêté parce que j'avais un souci j'ai arrêté parce que ça me convenait pas en fait en fait t'as pas vraiment arrêté c'est juste qu'il y a certaines choses que t'as enlevées et t'as gardé une base en fait t'as gardé une base ah oui oui j'ai gardé une base ah oui oui complètement je mange de la viande crue je t'ai pas envoyé des photos je pourrais t'envoyer des photos de mes repas mais effectivement c'est une planche de bois avec dessus de la viande crue super crue et deux tranches de pain par exemple et d'huile d'olive c'est quasiment primal mais je te rejoins sur le truc psychologique parce qu'en primal le truc c'est que ça te fait culpabiliser parce que t'as l'impression que dès que tu fais un truc qui est pas primal en fait ça fout tout en l'air et ça te fout un stress en fait et comme tu le disais avec ta grand-mère le stress c'est à mon avis la plus grande différence entre aujourd'hui et il y a 50 ans c'est que 50 ans il y avait beaucoup moins de stress en fait et ça c'est le tueur du 21ème siècle le stress quoi tu vois par exemple ce qui est vachement marrant moi j'avais un préjugé sur les personnes âgées ils changeront pas et tout moi ma grand-mère elle m'a vu manger quand j'étais mangé chez elle elle me pose des questions elle me dit mais pourquoi tu manges plus et je lui explique gentiment mais sans lui donner j'essaye de pas comment dire c'est un peu difficile ça va être super difficile une personne comme toi ça va être super difficile qui est dans le milieu de la santé parce que si tu rentres dans un débat tu vas tout de suite tu vas perdre tes amis c'est un peu ça donc tu es obligé de rester un peu il faut faire attention quand tu parles et moi j'ai juste dit bah moi je mange comme ça parce que je trouve que je digère mieux je me sens mieux et puis les fruits je les prends à 17h je digère mieux et tout machin et ma grand-mère elle suit ce conseil aujourd'hui à 90 ans elle commence à manger de la viande crue elle fait ah ouais j'aime bien en fait ça va elle fait des petits steaks tartare et tout je fais oh c'est génial et elle mange les fruits elle a arrêté je crois les fruits en dessert elle dit ah t'as raison j'ai moins de diarrhée ou de constipation elle a 90 ans elle a la patate je ne dis pas pour ça qu'elle a aucun symptôme santé ouais ouais bien sûr les personnes âgées ils sont tant qu'ils n'ont pas le cancer ils ne disent pas qu'ils ne vont pas bien ouais ouais c'est un peu ça quoi donc voilà donc c'est à peu près sur la primal ouais bon voilà je mange je suis à 80% primal on va dire ok d'accord ok je ne sais pas si si en primal tu voulais autre chose enfin non c'est sur le sujet de la primal je pense qu'il faut qu'on discute avec vous enfin avec le groupe carnidoc ça va être ça va être plus mais voilà au niveau moi mon avis c'est que aussi au niveau de la détox tout ça bon je dis grosse méfiance parce que du coup vous ne vous écoutez plus si vous avez un symptôme c'est la détox non non on doit détoxifier à limite les 15 ça doit être temporaire ça doit être temporaire en fait c'est tout quoi mais ta santé elle doit s'améliorer sur le long terme c'est tout je pense que la santé doit s'améliorer très vite je pense que moi à chaque fois que j'ai fait une diète qui me correspondait ça allait mieux rapidement ça ne doit pas prendre des années ça doit être assez rapide alors après si c'est pour soigner une maladie grave un cancer diabète je ne sais pas ça peut prendre du temps peut-être mais attention mais voilà donc primal diet je pense que c'est un si je devais rentrer dans un modèle alimentaire je rentrerais dans la primal ok d'accord du coup maintenant parlons du carnivore puisque c'est un régime qui qui bon qui depuis quelques années quand même arrive quand même sur devant de la scène mais là particulièrement plus donc bon je te pose la question en manière un peu vaste tu en as déjà parlé un peu tout à l'heure par rapport à néoglycogénèse etc c'est quoi pour toi tu devais donner les trois principaux inconvénients les trois failles du carnivore c'est quoi selon toi pour moi c'est une guette déséquilibrée déjà est-ce que tu peux préciser quel type de déséquilibre déjà il n'y a pas de glucides en fait moi aujourd'hui je ne vois pas pourquoi enlever les glucides en fait alors est-ce que tu peux expliquer l'argument des carnivores qui disent pourquoi les glucides ne sont pas bons en fait je pense qu'il va falloir qu'on mélange avec la question que c'était aux jeunes je pense qu'est-ce qui s'est passé en fait il s'est passé si je reprends un peu ce qui s'est passé au XXe siècle je pense que notre alimentation elle est partie en couille on s'est gavé de glucides à un moment donné en fait de mauvais glucides on a commencé à manger n'importe quoi manger de la malgouffe on a plein de maladies qui sont arrivées et les glucides c'est devenu le mal absolu en fait c'est devenu t'as un problème c'est parce que tu manges des glucides sans se préoccuper vraiment de quoi on parle en fait de quoi enfin je veux dire entre des entre des patates douces et et un Kit Kat pour moi il y a du sucre dans les deux on ne parle pas du même aliment et finalement le régime cétogène il est revenu à la surface parce qu'il enlève tous les glucides et forcément quand tu passes sur un régime cétogène tu ne peux pas manger des aliments et tout ce qu'il y a déjà et tu ne peux pas manger de mauvais sucre donc comment dire tu as forcément un bénéfice tu as forcément un bénéfice tu l'avais dit dans une de tes vidéos en fait quand tu passes en carnivore un cétogène tu vires toutes les saloperies en fait c'est ça le problème c'est que les gens moi je les crois les gens quand ils passent sur un régime cétogène et qu'ils se sentent mieux je les crois mais qu'est-ce qu'ils mangeaient avant tu vois par exemple le régime cétogène ça a été développé pour calmer les crises d'épilepsie des enfants c'était un sujet intéressant pourquoi pas mais qu'est-ce qu'ils mangeaient ces enfants déjà avant c'est-à-dire si t'es intolérant au gluten arrête le gluten ne passe pas sur une diète carnivore tu enlèves ce qui te cause problème moi l'argument carnivore c'est si on se prend pas bon c'est vrai que c'est bien on se prend pas la tête mais on enlève tout mais il y a des choses qu'on enlève qui sont potentiellement bénéfiques pour le corps pourquoi enlever les fruits en fait parce que dans leur tête quand tu manges des sucres tu peux plus utiliser les graisses bon tu peux plus utiliser les graisses quand tu manges des sucres alors ça c'est faux parce que quand j'étais en salle de sport il y a des gens qui faisaient des sèches en fait pour perdre du gras et ils mangeaient ils arrêtaient pas les glucides en fait ils continuaient de manger des glucides alors ils réduisaient mais ils en mangeaient tout le temps ils avaient ce qu'on appelle une flexibilité métabolique c'est-à-dire qu'ils étaient capables de passer des glucides aux lipides en en mangeant quand même mais en en mangeant intelligemment en en abusant pas donc je sais pas comment prendre le truc dans l'ordre mais en fait on pourrait en parler toute la journée de ce sujet quand même parce que l'argument l'argument de je mange des glucides donc je peux pas brûler mes graisses c'est faux ça c'est clairement faux ben voilà en fait à partir du moment on a compris ça je vais reprendre une anecdote quand j'étais en salle de sport j'avais jamais entendu parler du régime de la colère jamais jamais personne ne parlait de ça on me disait Vincent si tu veux perdre du gras tu réduis les glucides d'une certaine façon tu augmentes un peu tes protéines et t'avais un calcul précis à faire et avec des calories tout ça et ça marchait et ça marchait j'utilisais le gras comme énergie c'est pas pour mes 100 grammes de glucides que je mange par jour que je deviens glucovore et que je peux pas brûler mes graisses 100 grammes de glucides c'est 400 calories je vais en brûler 2000-3000 où est-ce qu'ils sont mes 3000 calories ils sont forcément des graisses c'est pas possible aujourd'hui je mange des glucides mais je brûle pas 3000 calories de glucides donc je brûle du gras le corps il sait s'adapter au gras il n'y a pas de problème en fait et pour eux ils pensent que quand tu manges des glucides tu peux plus métaboliser les lipides seulement il faut savoir une chose c'est que il y a des médecins qui mettent en garde aussi alors j'ai plus leur nom mais ils mettent en garde qui disaient que quand tu manges plus du tout de glucides tu crées aussi un affaiblissement du pancréas c'est à dire que ton corps il ne génère plus assez d'insuline en fait tu ne génères pas suffisamment d'insuline donc du coup ça t'atrophie peut-être voilà c'est ça tu as une sorte d'atrophie je ne sais pas comment on dit tu t'atrophies un peu ton pancréas mais le corps s'adapte puisque tu ne donnes pas de glucides il se dit j'ai plus besoin de tant d'insuline que ça du coup le corps pourquoi avoir un pancréas robuste là où ils ont raison c'est pareil pour les protéines si tu manges zéro protéine tes reins vont sûrement s'affaiblir mais c'est normal en fait d'ailleurs la femme enceinte qui a besoin de plus de protéines a les reins qui grossissent elle a besoin de plus de nourriture donc les reins se grossissent le corps s'adapte à ta diète mais il n'a aucune raison de s'adapter à une diète aussi et c'est surtout le deuxième argument c'est surtout que c'est trop privatif je veux dire tu peux enfin socialement c'est impossible tu ne peux pas vivre comme ça tu vis entre toi en fait comme une communauté en fait sinon tu ne peux pas tu ne peux rien faire mes arguments ne sont pas très scientifiques j'avoue je veux dire personne ne suivra un carnivore je n'y crois pas tout le monde n'arrête pas tôt ou tard sauf Sean Baker on va en parler aussi parce qu'on va en parler de lui parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment qu'il y a des gens qui ont des diètes 100% bœuf et enfin je veux dire bon vas-y je te laisse terminer vas-y en fait le problème c'est que j'ai tellement de trucs à dire que je vais m'embrouiller mais je vais essayer il y a un argument il y a beaucoup d'arguments carnivores c'est que carnivores c'est dense en nutriments c'est vrai c'est vrai mais moi j'en ai marre de cet argument je vais te dire pourquoi parce que c'est dense en nutriments mais qu'est-ce qu'on a besoin comme nutriments à un moment donné est-ce que c'est utile de manger hyper dense en nutriments à un moment donné ça paraît con mais si tu manges un truc qui n'est pas dense en nutriments ça fait quoi si par exemple tu manges 100 grammes de foie de bœuf avec de la viande crue du beurre et que tu as envie de te taper un petit kiff et de manger une tomate avec c'est quoi le problème en fait c'est quoi le problème ah mais oui mais la tomate elle n'est pas dense en nutriments et alors j'ai mangé 100 grammes de foie de bœuf qui est déjà hyper riche en nutriments et en plus il faut savoir aussi que manger dense en nutriments mais à quel point parce que je pense qu'à un moment donné le corps il en a marre il sature quoi tu vas pas manger il y a encore cette notion de on est tous carencés on n'a pas assez de protéines il faut absolument se gaver en primal il y a un peu cette pensée là c'est qu'on est tous carencés carencés quand j'ai pris 15 kilos de muscles moi parce que j'étais carencé j'étais pas carencé j'étais bien en fait tout allait bien et je mangeais pas de foie je mangeais pas carnivore et tout comment je peux développer 15 kilos de muscles en mangeant une guette qui ne serait pas adaptée c'est impossible c'est impossible tu peux pas développer de la masse de toute façon tu veux un critère de santé est-ce que tu prends du muscle est-ce que tu dors bien est-ce que tu as de l'énergie c'est bon ta diète elle est bonne donc pour moi je partirais de ce principe là t'as rien à changer en fait et moi j'ai changé dans ma vie je suis parti dans le délire des diètes parce que j'ai fait n'importe quoi mais si j'avais continué ma diète et ma musculation là ouais c'est bon ça va couper mais en fait ce qui me gêne dans le carnivore c'est que les arguments défendent enfin je trouve ça foireux pour moi de toute façon comment il s'appelle le mec qui a arrêté le carnivore il y en a deux il y en a deux que j'ai en tête il y a Franck Tufano un expert du carnivore 7 ans de carnivore bon quand tu voyais sa gueule il a arrêté le carnivore il a arrêté le carnivore l'autre médecin Saladino qui mangeait ses couilles de mouton l'américain je ne sais pas si ça te parle Saladino 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 en deux ans alors lui il se fait éclater alors lui il se fait éclater Saladino et moi j'aime bien ce mec il se fait éclater c'est incroyable mais non mais il a raison parce qu'il ah en fait les glucides on avait tort ben voilà et je n'ai pas envie de suivre une diète comme ça on me dit dans 20 ans mais en fait les glucides c'était bien tu as perdu 20 ans de ta vie après si tu fais du carnivore que tout va bien dans ta vie que tu t'éclates tu as de l'énergie tu es heureux tu dors bien tu machin ben je ne change pas reste carnivore après tout quoi mais moi je n'avais pas du tout ça donc non tu ne fais pas quoi et puis il y a aussi un truc c'est vrai que quand tu es carnivore tu disais que les carnivores se parlent entre eux quand tu es carnivore tu es obligé d'en parler tu ne peux pas rester carnivore dans ton coin tu es obligé de dire je fais du carnivore tu es obligé d'en parler tu es obligé de faire des interviews tu es obligé de parce que c'est imbivable en fait c'est insoutenable c'est je ne sais pas alors moi j'ai aussi un autre un autre truc c'est que l'être humain c'est un animal qui sait qu'il va mourir un jour ça paraît con dit comme ça mais comme on sait qu'on va mourir un jour on veut kiffer la vie et kiffer la vie ça veut dire manger de la cuisine c'est à un moment donné goûter les plaisirs de la vie ça s'appelle l'envie et quand tu as des envies et que tu ne souvis pas tes envies tu te frustres et mentalement je pense que tu dois voir ça en naturopathie tu dois avoir des blocages internes tu produis du cortisol tu produis du cortisol c'est terrible c'est terrible c'est ça tu ne dois pas et Robert Masson je pense que tout le monde c'est le grand naturopathe français il disait que l'être humain n'est pas fait pour penser à sa nourriture phrase c'est très juste autre phrase que j'avais de la part d'un médecin parce que moi quand je voyais mes médecins je leur parlais de l'alimentation et eux ils disaient excusez nous on n'est pas nous à part manger équilibré et tout on ne sait pas voilà ils disaient des fois on a des gens qui sont végétaliens on leur dit mais quand je leur parlais de régime carnivore ça ils ne savaient pas et il y a un médecin qui m'a dit une fois vous le savez monsieur un jour ou l'autre vous reviendrez à une alimentation équilibrée il m'a dit ça et 7 ans après c'est ce que je fais je suis revenu à une alimentation que je juge équilibrée il dit on revient toujours à une alimentation équilibrée ouais bon la viande je ne pense pas qu'il pensait à de la viande crue mais de toute façon je veux dire moi la viande je l'ai toujours mangée bleue donc tu sais s'il y avait une bactérie dans la viande qu'elle soit bleue ou crue finalement si je l'avais chopée je serais mort quand même un peu crue et bleue mais voilà alors en carnivore j'ai quand même j'ai pas lu ce que j'avais écrit mais en carnivore je vais quand même regarder vite fait mais carnivore frustration rien ne prouve que la cétogénèse la cétogénèse sur le long terme soit bon soit une bonne chose il n'y a rien qui le prouve d'ailleurs il y a beaucoup de médecins cétogènes qui mettent en garde sur les hormones les hormones thyroïdiens et tout ça alors les gens des carnivores ils ont toujours une excuse c'est un peu comme les végétaliens qui ont toujours une excuse ouais la B12 tu es là dans les algues moi je vois ça pareil en fait il y a toujours une explication de la part d'un gourou mais quand il y a un paramètre santé crucial faut pas jouer au con quand on te dit quand t'as un médecin qui te dit attention à ta glande thyroïde attention aux hormones attention au stress et qu'un autre médecin te dit non non c'est pas grave t'inquiète pas il n'y a aucun souci moi je croirais toujours celui qui t'alerte maintenant aujourd'hui tu vois si je devais je me méfierais toujours en fait d'un paramètre santé qui est grave parce qu'une fois que tu chopes une fois que t'as un problème à ta thyroïde après tu fais comment quoi tu sais le pancréas on en a enfin voilà pour en prendre soin alors c'est vrai faut pas manger trop de glucides peut-être mais tiens d'ailleurs petite anecdote j'ai une tante qui a une pancréatite donc qui a une fragilité au pancréas donc c'est un peu compliqué elle doit faire attention au gras parce que le gras provoque des crises c'est pas les sucres qui provoquent les crises alors attention elle doit pas manger de sucre mais elle doit manger elle doit manger c'est pas équilibré oh c'est bizarre elle doit manger équilibré elle doit pas forcer sur les graisses sinon elle fait des crises alors bon peut-être parce que la pancréatite je sais pas il y a un truc sur le pancréage je le connais pas trop mais elle doit se méfier du gras donc elle déjà si elle peut pas faire un carnivore donc si elle voulait se soigner elle peut pas faire un carnivore c'est pas possible elle va claquer elle va aller à l'hôpital elle a déjà fait des crises elle peut pas charger en gras qu'est-ce qu'on lui donne comme régime à cette personne qu'est-ce qu'on vit de faire un cétogène bah non parce qu'en fait tu vois les gens du carnivore ils disent quelle que soit la maladie tu fais un régime carnivore c'est ta diète préhistorique de tes ancêtres c'est bon tu vas guérir non 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 je veux pas au con non non si t'as un problème au rein tu fais pas du carnivore si t'as des soucis au foie ou quoi tu charges pas en gras tu fais attention tu fais doucement les mecs ouais j'ai mal au crâne je vomis oui oui tu t'adaptes à l'acétose ça fait deux semaines que je suis malade j'ai des boutons plein la gueule j'ai la bouche pâteuse ouais ouais bah prends des électrolytes ouais tu sais tu manges un concombre et des fruits t'as tous les électrolytes qu'il faut t'as tout qui va ouais parce que ça on peut parler de ça ouais ça c'est important ouais en carnivore ils sont tous alors non ils sont pas tous sous complément parce que j'ai du respect pour Claire et je vais pas le dire parce que je pense qu'elle prend pas de complément mais sinon il y en a beaucoup qui sont en mélatonine alors la mélatonine c'est l'hormone du sommeil et l'hormone du sommeil c'est antagoniste un peu à l'hormone du stress en gros si t'es stressé enfin c'est cortisol et tout c'est très lié en gros le matin tu te lèves t'as la mélatonine qui chute t'as le cortisol qui monte et le soir ça doit être l'inverse c'est ça donc heureusement eux ils l'ont pas ce truc là enfin ils ont du mal à dormir enfin pas tous mais en tout cas il y en a qui prennent de la mélatonine et certaines personnes du groupe carnivore conseillent la mélatonine la mélatonine il y a des études qui ont été faites qui disent que c'est pas forcément bon en complément attention bah toute hormone synthétique ou apportée de manière exogène c'est putain mais c'est tu vois c'est ça qui me dérange chez le carnivore c'est qu'on te dit que c'est l'alimentation ancestrale qu'on a eu pendant les aires glaciaires etc. qui justifierait que l'état de cétose est naturel mais derrière on te dit que mélatonine électrolyte alors excuse-moi des électrolytes du potassium quand tu fais du régime carnivore t'en as pas besoin du calcium t'en as pas besoin non plus là où il peut y avoir du problème c'est au niveau du magnésium et ça on peut en reparler tout à l'heure parce que le magnésium il est hyper rare dans l'alimentation il est plutôt présent dans les végétaux si tu manges pas de poisson de fruits de mer tu manges que du bœuf je vois pas comment t'atteins tes 400 mg de magnésium c'est pas possible pour moi alors bon clairement l'homme c'est pas un pur carnivore l'homme c'est pas un pur carnivore et de toute façon j'avais lu un article d'un gars qui faisait le régime carnivore c'est bizarre il disait dans son blog l'homme n'est pas un pur carnivore et ne le sera jamais déjà ça affiche la couleur déjà on a les intestins effectivement les intestins qui sont un peu plus longs qu'un carnivore bon après ça j'ai pas été vérifié le problème c'est que l'anatomie comparée t'as tout et n'importe quoi donc ça j'ai arrêté je me suis intéressé un peu plus comme ça à l'époque paléo à l'époque préhistorique on nous dit l'homme était carnivore alors il mangeait de la viande parce que c'était le permafrost et j'ai regardé comment vivaient les loups parce qu'il y avait un reportage qui s'est passé la dernière fois ils se vivaient donc c'était le permafrost en gros il y a de la neige partout et je me dis mais comment les carnivores ils survivent et je regardais un reportage sur les loups qui sont on va dire carnivores on va dire qu'on peut imaginer que les hommes pestorites pendant le permafrost ça doit être la même chose ben putain j'aurais pas aimé y être parce que la moitié des loups ils crèvent de faim parce que bon c'est parce que c'est le permafrost mais il n'y a plus d'herbivore non plus il n'y a pas d'herb il n'y a pas d'herbivore donc tu vois la moitié des loups qui crèvent tu vois une louve qui met bas et limite elle est obligée de tout faire son petit presque parce qu'elle est en train de crever de faim ou alors elle allaite mais elle meurt c'est pas la fête le permafrost c'est pas la fête je pense que l'homme préhistorique il a dû se barrer dans le sud fuir toutes ces zones là et à mon avis il n'est pas resté au permafrost ou alors il y a dû y avoir des dégâts et le mec il fait vivre jusqu'à 25 ans et crever après s'il n'y a pas de végétation il n'y a pas d'herbivore qu'est-ce qu'on chasse quoi et enfin et juste petit détail le loup n'est pas 100% carnivore bon le chien pour moi il n'est pas carnivore il s'adapte un peu plus à de la bouffe un peu plus omnivore le loup il mange des fruits il y a certains loups qui mangent des fruits les chats mangent de l'herbe alors le chat mange de l'herbe j'ai vu un truc qui disait que c'était pour la folate étrange les folates c'est la vitamine B9 qui est complètement absente je crois enfin quasiment absente peut-être pas si tu manges du foie de bœuf foie de volaille surtout foie de volaille les abats je sais que Claire elle m'en parlait des folates elle n'avait pas de problème là-dessus mais pour moi elle fait un carnivore parfait il n'y a que elle qui fait un bon carnivore elle mange de saison sur un producteur à côté elle varie ses viandes elle fait quelque chose qui me paraît bon déjà plus simple il mange de l'herbe alors on va dire oui mais c'est pour se purger je ne sais pas quoi il vomit il ne synthétise pas l'herbe nous non plus on ne synthétise pas vraiment les fibres mais tiens on va en parler après mais n'empêche que le pur carnivorisme c'est un peu comme le pur végétalisme mais je n'ai pas l'impression que ça existe il n'y a pas cette notion de pure de pure alimentation c'est l'alimentation pure dogmatique ça n'existe pas dans la nature en plus moi mes chats des fois si je laisse traîner je fais gaffe parce que des fois je laisse traîner un truc il le mange mon chat la dernière fois ma mère elle a fait un gâteau mon chat il mangeait du gâteau mon chat il est un peu con mais j'en ai un qui mange du gâteau ils n'aiment pas la viande très grasse ils aiment bien la viande lean genre la viande blanche qui se jette dessus le poisson aussi alors tiens on va parler un peu plus scientifique parce que les gens qui vont venir se écouter ils vont dire bon Vincent un carnivore dans la nature n'est pas sautogène ça c'est important peut-être la néoglucogénèse la néoglucogénèse H24 parce que moi je me suis dit mais comment le chat il va avoir il n'y a pas de beurre il n'y a pas de beurre et de gras de bœuf de Saint-Nous dans la nature surtout je me demande comment il a de l'énergie en fait comment il peut taper un sprint comme ça la réponse elle est simple en fait il est en glucose il est en néoglucogénèse H24 les scientifiques ils évaluent à peu près à 60% d'apport journalier pour la protéine ouais c'est énorme si tu fais ça t'es mort tu peux pas manger autant de protéines je crois qu'au delà de 30% le corps humain commence à déconner tu peux te faire mal t'as la grippe du lapin je sais pas quoi le mal du caribou le mal du caribou et ça c'est arrivé souvent pas en cétogène mais en ouais aussi en cétogène carnivore parce que en cétogène manger du gras à un moment donné les gens ils ne mangeaient que du poulet parce qu'ils voulaient perdre du poids je pense donc ils se saturent en poulet et salade c'est une catastrophe c'est un problème et tu te défonces et ils estiment à 40% entre 30 et 40% d'apport en gras c'est pas énorme pour un carnivore donc déjà ouais alors tu faisais une bonne remarque j'avais fait une vidéo sur le régime cétogène il faut être clair avec les gens un cétogène la façon dont il est défini la façon dont vous prenez un bouquin vous lisez le régime cétogène vous prenez un arc des flèches un filet vous allez dans la nature vous essayez de respecter ça vous pouvez pas il n'y a pas d'aliments cétogènes dans la nature ça n'existe pas sauf l'avocat l'oeuf la coco la coco je pense qu'elle est trop sucrée ouais c'est vrai la coco elle est à 14% de sucre parce que la noix de coco c'est très sucré il y a beaucoup de sucre dans la noix de coco alors le gras de coco peut-être ouais le gras mais tu le trouves pas parce que le gras de coco il est isolé forcément de la coco voilà tu peux pas faire un cétogène dans la nature si tu manges que des noix t'as trop de protéines et trop de glucides si tu manges tu chopes un animal tu pourras sauf si c'est de l'agneau sauf si c'est de l'agneau moi mon beau frère il est chasseur tu verras la viande qu'il a il n'y a pas de gras je sais pas c'est du gibier c'est du gibier c'est que de la croix-temps c'est que de la croix-temps ça n'existe pas tu peux pas faire un régime cétogène dans la nature c'est impossible sauf si tu peux pas presser de l'huile d'olive tu peux pas faire de l'huile d'olive tu peux pas faire du beurre tu peux pas faire de la crêpe je dis pas qu'il faut pas en manger ça tu peux l'enlever déjà moi ça me convient déjà ça me plaît pas après tu peux faire un carnivore dans la nature tout à fait tu peux chasser tu manges de la viande par contre t'auras pas les macro-cures tu seras obligatoirement surprotéiné c'est là où tu te dis que peut-être pendant les aires glaciaires qui te dit que les gens étaient en cétogène pendant les aires glaciaires peut-être qu'ils étaient en très mauvaise santé parce qu'ils vous fais trop de protéines et que de temps en temps ils trouvaient un peu de glucides et c'était bien content mais en fait tu te rends compte que peut-être on parlera des études après tout ça c'est que des études mais en fait on n'en sait rien tu vois on n'en sait rien du tout de tout ça quoi tu sais Jeremy quand t'es dans la nature t'es dans le froid il fait moins 10 tu sais pas si tu vas te faire crever par un loup demain ou quoi peu importe ce que tu manges je t'en fous tu le manges en fait t'es pas comme un humain de 2023 qui cherche la santé la bonne santé l'épanouissement total vivre en bonne santé heureux à l'époque la seule la seule chose que t'es en tête c'est de pouvoir vivre jusqu'à demain tu vis au jour le jour donc tu peux manger 5 kilos de lapin t'auras peut-être une fièvre je sais pas une grippe du caribou ou quoi mais tu t'en fous et puis si tu te flingues les reins dans 5 ans on s'en fout de la nature on n'a pas prévu que tu vivais ça s'appelle l'évolution on a évolué il faut revenir sur un régime en plus comme tu disais on ne sait même pas si c'était ça puis en plus il n'y a personne sur terre qui le fait personne ne le fait ce truc alors on va ça ça me fait penser on veut parler des inuits les inuits ils ont une espérance de vie qui est encore plus faible que les russes qui boivent de la vodka les russes quand même j'ai vu ça une espérance de vie elle chute elle est en chute libre alors peut-être parce que maintenant ils mangent aussi des trucs pas bons mais les mecs ils ne voient pas le soleil ils ne mangent que de la viande ils ne varient pas leur diète ils vivent 40 ans alors on m'a dit oui mais ils sont dans le froid mais je m'en fous ils n'ont qu'à pas être dans enfin voilà ils sont dans le froid alors dans ce cas là Cro-Magnon il était quoi alors il était dans le permafrost c'est pareil alors ils vivent 40 ans 30 ans 40 ans donc je ne comprends pas leurs arguments ça ne tient pas la route les arguments c'est on vivait dans dans le froid on ne mangeait que de la viande donc on vivait comme un inuit ouais c'est ça mais l'inuit il ne vit pas longtemps alors il n'a pas de diabète parce qu'il ne peut pas le développer le diabète il n'a pas le temps tiens d'ailleurs parenthèse inuit j'ai lu un article pas de cétose pas de cétose les inuits ils ne rentrent pas en cétose alors pourquoi ils ne rentrent pas en cétose parce qu'ils se sont habitués génétiquement ils sont en glycogénèse alors comment je pense qu'ils sont ils commencent à faire comme les carnivores à s'adapter je pense parce que ils ont des gènes qui font qu'ils ne rentrent pas en cétose et ça on avait discuté avec Carnidog justement pas de cétose ou très peu de cétose pour moi je vais te dire un truc sur la cétose pour moi c'est l'état du corps quand il est en jeûne c'est l'état de survie du corps quand il n'a pas à manger pour moi c'est ça pour moi c'est tu n'as pas à bouffer tu rentres en cétose c'est une énergie de secours mais ce n'est pas ton énergie qui doit être constante tu ne dois pas être tout le temps comme ça de toute façon ils me font marrer aussi les gens du carnivore ils mesurent tous leur glycémie machin tu manges de la viande rouge il faudrait voir ton taux de glycémie comment il est je suis sûr que tu sors de cétose dès que tu manges en fait dès que tu manges dès que tu manges tu crées de l'insuline tu crées des hormones tu crées des choses tu n'es plus dans un mode survie tu es un mode nutrition donc il se passe des choses je ne connais pas tout mais il y en a plein qui disent ouais mais j'ai mangé trop de protéines là mon taux de glucides il augmente bah ouais parce que tu fais du sucre avec ta protéine mec tout simplement c'est normal parce que ton corps il veut du sucre en fait donc tu sors de sortir de cétose je ne sais pas si tu sors vraiment de cétose mais ton taux de sucre il monte et il descend il y a eu beaucoup de conversations comme ça où les gens après mon repas j'ai pris ma glycémie j'ai monté ouais mais déjà arrête de prendre ta glycémie déjà et puis non mais sans déconner ils sont tous en train de prendre leur glycémie en train de pisser sur des bandettes moi je l'ai fait ce truc là c'est ludique en fait c'est ludique c'est machin ok à un moment donné tu passes à autre chose il faut que je mange plus de gras parce que là il y a mon taux de sucre qui monte mais laisse le ton taux de sucre tu n'en occupes pas passe à autre chose si tu ne tombes pas dans les pommes ou que tu n'as pas de vertige c'est que tu es bien ton corps il gère le truc il n'y a pas de problème en fait mais tout ça c'est encore cette histoire on a mis dans la tête des gens que dès que je mange du sucre je sors de ces taux et tout va mal c'est toujours ça encore une fois moi quand j'étais en salle de sport quand j'ai eu mes meilleures pertes en sport parce que j'ai fait aussi des compétitions de badminton je ne t'en ai pas parlé mais je l'ai vu voilà on n'a jamais entendu parler de ce régime cétogène petit aparté mon beau frère qui est chasseur il est aussi marathonman c'est un marathonien je lui ai dit tiens la dernière fois à table je lui ai dit tiens en fait Max discrètement je lui pose la question tu as déjà entendu parler du régime cétogène il fait quoi le régime cétogène en fait riche en gras il fait non ça ne me dit rien mec il est marathonman il fait le marathon en 3 heures donc ce n'est pas un tocard je lui dis mais du coup tu n'as pas le mur du marathon j'essaie de glisser discrètement les questions tu n'as pas le mur du marathon au 30ème kilomètre on a un petit coup de mou mais en fait le mur du marathon tu ne l'as pas quand tu es entraîné tu peux développer en fait quand tu fais du sport et que tu manges intelligemment comme il faut ton corps il switch entre les glucides et les lipides de façon parfaite il le fait doucement mais ça c'est quand tu as un métabolisme sain aujourd'hui les gens ils n'ont pas un métabolisme sain donc quand ils passent en carnivore ils voient la vie en rose tu crois le champion du monde de marathon tu as déjà vu le champion du monde de marathon n'importe lequel mec il mange 4 kilos de sucre au 30ème kilomètre moi je ne l'ai pas vu faiblir le mec il trace alors mon beau frère il me disait qu'on a des petits ravitaillements on a des petites gélules pas des gélules mais des petites pattes alors ils ont raison les carnivores c'est peut-être pas très sain mais ce n'est pas vraiment pour recharger c'est plus pour le boost en fait le boost quelques électrolytes et tout pour faire fonctionner la machine de façon pour la performance il me dit je pense que même sans ça je finirais le marathon je ferais peut-être 2-3 minutes de moins je veux dire c'est vraiment le petit coup de boost le petit coup voilà un petit peu sucré mais ce n'est pas pour les 100 kilos caloriques que tu vas éviter ton mur du marathon le mur du marathon c'est l'entraînement c'est ce que j'appelle la flexibilité métabolique c'est exactement ça tu passes de l'un à l'autre et c'est ça la santé c'est ça pour moi l'aspect santé c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre imagine imagine tiens demain tu traînes avec les carnivores demain tu n'as pas accès à l'animal et tu n'as que des fruits qui c'est qui va survivre celui qui a la flexibilité métabolique pour passer sur les glucides ou le mec qui ne va pas manger de fruits depuis 4 ans j'aimerais bien voir l'état de la personne qui a mangé carnivore pendant 4 ans et on lui dit ton avion s'est écrasé dans les tropiques il n'y a pas d'animaux il n'y a que des bananes on doit survivre avec les bananes pendant une semaine je pense que le mec qui est en carnivore pendant 4 ans et qui passe sur des bananes il ne va pas bien moi je pense qu'il peut même claquer parce qu'avec les rebonds de sucre qui ne s'est pas géré je ne sais pas comment son corps va réagir il n'y a pas de flexibilité métabolique et là j'ai pris exemple des bananes mais ça pourrait être des racines n'importe quoi c'était mort en fait mais c'est ça qui a valu la survie de l'espèce humaine c'est de manger varié en fait d'avoir une flexibilité moi je pensais aux loups les loups ils sont en train de crever un par un dans le permafrost mais toi et moi si on a du feu on s'allume un feu on se fait cuire des racines non mais c'est con c'est con mais on va survivre on ne va pas crever on va s'adapter on n'a pas de viande tant pis on va manger des racines on va manger des trucs on va se les cuire on a une intelligence en fait on ne va pas manger la racine crue forcément mais la racine sucrée on va la cuire ça s'appelle manger des féculents en fait ça s'appelle switcher métabolique c'est pas optimal c'est pas varié à un moment donné on aura besoin de switcher sur la viande d'accord mais on a cette survie et l'homme il doit sa survie à ça à sa flexibilité métabolique tout simplement pourquoi on a de l'amylase salivaire pourquoi on a des enzymes pour digérer les trois macronutriments on n'a pas de vision nocturne on a la vision trichlorie machin là on voit les couleurs on a la pétence enfin je veux dire on a la pétence pour les sucres on a la pétence pour le salé et le sucré ouais et ouais mais tu vas vers les couleurs tu vas vers les couleurs comme les singes on n'a pas le métabolisme exactement du singe mais je veux dire on a quand même la pétence pour le sucre enfin je veux dire c'est ouais le goût enfin mais c'est clair je veux dire je veux dire il y a un truc facile pour savoir est-ce qu'on est vraiment des purs carnivores c'est très simple je suis sûr qu'autour de toi tu connais des végétariens et des végétariens qui sont déjà dans ces régimes là depuis X années comment t'expliques que ces personnes là ne soient pas mortes quels carnivores pourraient suivre un régime comme ça impossible moi demain mes chats je leur dis bon bah demain les chats on mange que des pâtes que des fruits que des que des noix il est mort en une semaine il est mort mais toi tu seras pas mort parce que tu es omnivore donc tu t'adaptes alors tu vas peut-être perdre du muscle mais on s'en fout t'es omnivore donc à un moment donné tu te retrouveras de la viande tu remangeras de la viande tu vas reprendre des muscles tu vas pas trop construire pas de problème moi j'ai fait j'ai expérimenté le jeûne on en parlera tout à l'heure j'ai fait du jeûne je me suis décharné pendant une semaine mais après j'ai repris quasiment toute ma masse musculaire on a peu de choses près mais tu t'adaptes tu t'adaptes tu passes des corps gras ou glucides tes réserves etc tu t'adaptes en fait et c'est ça la santé pour moi c'est ça la santé c'est d'être capable de manger varié et d'avoir de l'énergie H24 et de prendre du muscle et de bien dormir et d'être heureux en fait c'est ça la santé c'est pas rentrer dans une quête et y rester je rajouterai un petit truc que tu m'as fait penser tout à l'heure c'est cette histoire d'insuline et de cortisol en fait quand tu sécrètes quand tu manges des glucides et que tu sécrètes beaucoup d'insuline tu vas avoir une captation par les tissus des acides aminés sauf le tryptophan il me semble et un autre qui est l'alanine je crois qui sert à faire la dopamine enfin si je me trompe pas et ce qui fait que en fait t'as plus de concurrence le tryptophan est plus en concurrence avec les autres acides aminés du coup c'est plus facile pour fabriquer après la sérotonine et la mélatonine et à un moment donné quand t'es sur un carnivore et que t'arrives pas à t'endormir le soir il y a un problème il faut te poser des questions en fait et la réponse c'est pas la mélatonine la réponse c'est que t'as un manque d'insuline et bien qu'en mangeant de la viande tu crées de l'insuline à mon avis avec les glucides il y a un truc supérieur je veux dire l'insuline j'ai l'impression des fois du coup j'ai fait une interview avec Boris et j'avais l'impression que bon lui il a son point de vue de médecin donc lui forcément dans la courbe de Gauss il a reçu pendant toute sa vie des gens qui avaient des insulines complètement déglinguées donc forcément il a la vision et il se dit bon il faut faire baisser tout ça mais je veux dire que tu prennes une cuillère de miel ou 15 grammes de sucre blanc dedans il y a la même quantité de glucides mais ça va pas te donner la même réponse physiologique du corps parce que c'est pas le même sucre en fait tu vois exactement il y en a un qui va être métabolisé par le foie et l'autre qui va monter directement mais ça je l'avais appris en musculation c'est à dire qu'il ne fallait pas manger de fructose on faisait des encarts on disait qu'il faut manger des glucides alors je ne sais plus c'était les glucides complexes c'était les juste avant l'entraînement il fallait plutôt des sucres rapides donc c'est plus les notions de sucre rapide des sucres lents depuis ont été abolis mais des sucres simples on ne mangeait pas les mêmes glucides au même moment il y avait vraiment un truc carrément mais moi à l'époque j'écoutais ce qu'on me disait et comme ça marchait je ne me prenais pas la tête en fait je ne me prenais pas la tête et il y a des sites américains aussi où ils t'expliquent qu'il y avait un site que j'avais lu c'était alors bon excuse-moi mon accent mais c'était Taz Low Carb Diet Ruining Your Health est-ce que ouais d'accord ok sans commentaire est-ce que en fait le régime low carb est en train de recourir et bien moi je pense que ça peut prendre du temps mais je pense que là en augmentant les glucides je me sens vachement mieux mais je pense que j'ai tiré sur mon corps en fait je ne dis pas que de temps en temps tu vois mais toi tu es sportif aussi tu vois monsieur madame lambda qui ne fait pas de sport qui ne fait rien Low Carb peut-être ça fonctionne sur elle 50 grammes de glucides peut-être elle n'a pas besoin de plus mais toi et moi qui faisons du sport tu ne peux pas pas possible c'est impossible Low Carb Diet Low Carb Diet qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire quoi le mec entre mon beau frère qui fait des marathons s'il mange 100 grammes de glucides est-ce qu'il est toujours en Low Carb c'est ça le problème ça ne veut plus rien dire en fait ils te disent il faut être entre 30 et 50 grammes sinon il sort de cétose Christopher Froome il a un kilo de sucre il a un kilo de sucre et il est en régime cétogène entre guillemets attendez il ne faut pas se foutre de ma gueule le mec il est en flexibilité métabolique il fait une cétogène cyclique peut-être ce mec je te jure j'ai regardé ce qu'il mangeait ces shakers c'est à faire vomir un animal c'est des shakers on n'est même plus sur des sucres sains ou pas c'est des trucs le nom c'est des substances en fait c'est un shaker c'est un shaker avec des trucs malto-dextrine des trucs machins c'est des trucs très spécifiques lui il n'est pas orienté santé il est orienté de performance il est orienté donc il s'en fout de machin il mange ce qu'on lui dit de manger parce que des fois quand il part faire des courses dans ses bidons c'est pas de l'eau c'est des shakers en route donc c'est pas forcément l'idéal pour la santé bien sûr évidemment on ne cherche pas l'idéal ces mecs-là ne cherchent pas l'idéal mais qu'on ne me dise pas Christophe Orfoum il est en cétogène il est en tu vois mon beau-faire il me disait que lui il a un plan d'entraînement il a un plan d'entraînement mais il a un plan d'entraînement il a un bouquin il fait des choses carrées tu vois et il y a à un moment donné entraînement à jeun et il me dit nous ça nous permet en fait de se brancher sur les lipides ouais ok il s'amuse en fait il s'amuse le gars il se dit tiens demain je fais du fractionné à jeun ah ouais et puis après je vais recharger il a un programme il a un programme parce que les gens qui ont créé ce programme ce sont des connaisseurs ils ont l'expérience qu'ils savent comment faire et la notion je suis désolé de dire ça à notre ami Jean Christophe qui est en carnivore mais c'est c'est une notion de glucides les mecs qui sont en marathon ils sont pas de glucovore c'est faux ils sont en flexibilité métabolique ils arrivent à brûler en fonction de leur rythme cardiaque en fonction du temps d'effort deux sources d'énergie mais c'est normal encore une fois il y a des gens en salle de sport ils font des sèches il y en a qui font des sèches ils ont jamais entendu parler du régime cétogène et pourtant ils ont des abdos tracés et des muscles comment tu l'expliques ? bah tu l'expliques qu'ils modulent leur glucides et leur lipides ils savent utiliser les deux sources d'énergie il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème le corps sait faire les deux en même temps donc il ne faut pas rentrer dans des extrêmes de toute façon en santé avant d'arriver en carnivore alors on en reparlera après est-ce qu'il y a des raisons est-ce que je recommande le carnivore parce que c'est un cas on va voir je vais vous l'expliquer mais je veux dire en santé il y a des gens qui vont nous écouter qui ont envie de faire des efforts avant de faire du carnivore il y a tellement de diètes à essayer il y a tellement de modèles alimentaires avant de rentrer dans des diètes extrêmes mais surtout franchement n'essayez pas le cétogène le cétogène ça ne va rien le cétogène c'est du business c'est pour vendre de la purée d'amandes c'est pour vendre des trucs comme ça c'est pour vendre des bouquins les mecs ils écrivent des bouquins ils ne sont même pas en cétogène alors j'avais écouté non mais c'est vrai j'avais écouté c'était Ulrich Génisson lui j'aimais bien parce qu'il avait des arguments qui tenaient pas mal la route mais quand j'ai vu son avant-après j'ai trouvé qu'il avait perdu toute sa masse musculaire j'ai trouvé tout maigre tout le visage avant il était en surpoids avant il était un peu en surpoids mais il avait un beau visage il était un peu en surpoids mais depuis qu'il est en cétogène je le trouve vraiment maigre vraiment il m'instille c'est parce qu'il fait des marathons en fait il fait des marathons mais lui pareil c'est un des seuls mecs compétents qui part du cétogène et je peux te dire il m'a offert son bouquin Bonjour Keto qui est très bien et dedans c'est extrêmement clair quand t'es un sportif tu peux monter à 150 grammes de glucides par jour tu vois et tu peux être en cétogène mais ça les gens dans leur tête le cétogène c'est ah faut pas bouffer plus que 50 grammes de glucides et ça c'est ce que tu lis partout tu vois et c'est pas ça en fait moi ça c'est pas du cétogène on est pas dans le cétogène ouais bah lui il appelle ça cétogène en fait on se comprend pas en fait on a pas les mêmes définitions alors il faut comprendre une chose le cétogène quand il a été créé c'était pas 50 grammes de glucides c'était même moins de ça et c'était surtout jusqu'à écoute bien c'était jusqu'à 90% de lipides ah ouais c'est énorme quoi c'est un bon fable c'est un bon fable franchement franchement qui aujourd'hui peut faire subir ça à ses enfants quoi c'est impossible et Robert Masson il expliquait ça aussi c'est que les parents qui sont stricts avec leurs enfants sur la diète après les enfants à 18 ans n'importe quoi ils aiment plus leurs parents ils font des orgies de pouce ils se cassent la santé parce que ils ont des TCA ils deviennent orthorexie tout ça voilà donc le cétogène à 80% ça a commencé déjà à être un peu compliqué on est descendu on est descendu on est descendu jusqu'à ce qu'on puisse vendre des bouquins c'est ça et après on s'est dit bah voilà le cétogène ça marche tu perds du poids normal tu perds du poids tu manges plus de coca ni de Nutella donc forcément tu vas perdre du poids et tu manges des poids parce qu'on peut faire un cétogène avec des aliments très sains et c'est difficile de faire un régime cétogène avec des aliments malsains donc les personnes qui sont obèses grosses comme je sais pas quoi qui vont passer sur un cétogène elles vont maigrir elles vont avoir des résultats parce qu'elles vont plus jamais manger de pâtes en excès elles pourront plus manger de sucre et tout machin mais pourquoi se faire du mal on peut perdre du poids on sait le faire on parlera des calories tout à l'heure et des macros mais enfin voilà en gros sur l'égime carnivore moi je ne bois pas il y a beaucoup de choses à dire je ne suis pas un peu mélangé mais je veux dire est-ce qu'il y aurait un intérêt tu m'avais dit ce qu'il y avait un intérêt à faire du carnivore moi je pense qu'il peut y avoir un intérêt c'est quand on est notre santé quand on ne digère plus rien quand on ne digère plus rien à un moment donné il faut bien se nourrir et si on ne digère plus de la viande il faut y aller il ne faut manger que de la viande mais c'est temporaire c'est temporaire c'est ça ah si on peut parler juste des oxalates ouais si tu veux des oxalates ça m'a fait rire parce que ça c'est un argument des oxalates donc c'est un produit qui est dans les plantes et qui potentiellement te tue on va dire ça comme ça les carnivores ils te disent ça s'attaque à tous tes organes et j'avais Jean-Christophe il m'a envoyé une vidéo écoute ce que lui il allait dire c'était en anglais je me suis fait chier pendant une journée à écouter et j'avais fait une vidéo après pour donner ma vie mais je l'ai supprimé la vidéo parce que je n'aurais pas envie d'entrer dans des débats voilà je vais en parler en gros les oxalates ça devient problématique quand on mange trop et quand on mange pas du tout en gros qu'est-ce qui se passe c'est que quand on mange trop tu viens appauvrir ta fleur intestinale tu viens détruire les bactéries en fait qui te défendent contre tes oxalates en gros et ça te boucille en fait la santé je la fais court et le problème c'est que quand t'en manges pas du tout tu appauvris ta fleur intestinale et tu peux plus te défendre contre tes oxalates bon tu me diras c'est pas grave vu que t'en manges plus cela dit un mec il fait carnivore et un jour il se rebouffe des épinards 10 ans après attention parce que t'as plus de défense contre tes oxalates en gros faut voir ça comme ça et ils expliquaient que quand tu manges des oxalates de façon modérée tu nourris parfaitement ta fleur intestinale et tu te défends parfaitement si tu entres tes oxalates il y a des mêmes études sur les antinutriments en fait c'est le principe des antinutriments en fait c'est hormétique c'est hormétique quoi ce que tu dis c'est complètement hormétique alors c'est hormétique et j'ai arrêté de m'y pencher parce que c'est trop compliqué c'est un univers les intestins il faut voir ça comme l'univers c'est l'espace on sait pas c'est une boîte noire qui passe son temps à s'adapter avec des milliards de bactéries toi la seule chose que tu peux faire c'est les écouter qu'est-ce qui se passe dans moi est-ce que j'ai mal au ventre est-ce que j'ai machin non bah ça va bien donc ok ça va c'est tout ce que tu peux faire c'est pareil avec le gluten tu vas développer des choses anti-gluten alors forcément si tu as de la maladie de Celiac tu manges pas de gluten ça c'est certain mais petite aparté moi j'ai une copine elle est intolérante aux moules les fruits de mer elle mange une moule elle meurt intolérante ou allergique 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 à l'hôpital à l'hôpital ça gonfle elle a un œdème ouais ouais ça se passe mal elle peut s'étouffer elle peut s'étouffer donc tous les trucs alors c'est moules mais c'est aussi tous les trucs traces de fruits de mer traces de fruits à coque elle peut pas elle a une allergie c'est quoi exactement c'est l'hista c'est quoi c'est pas l'hista c'est quoi c'est issu d'une maladie de Crohn en fait ah ok elle a un problème aux intestins alors tu me diras peut-être qu'en réparant ses intestins elle peut-être tu prends pas le risque en attendant tu prends pas le risque pourtant il me semble que les moules c'est carnivore ouais tu vois et il y en a qui sont intolérants aux blancs d'œuf c'est carnivore il y en a qui sont intolérants aux bœufs Georgia Eid elle mange pas de bœuf ah ouais les carnivores elles mangent pas de bœuf pourquoi parce qu'elle doit être intolérante aux histamines ou je sais pas elle mange pas de bœuf elle tolère pas le bœuf alors elle meurt peut-être pas si elle mange du bœuf mais en tout cas elle en mange pas et c'est une pro elle fait des études sur cétogène comme quoi ça serait bien pour le cerveau machin au fait c'est marrant parce que quand on te dit les cétones sont bons pour le cerveau d'accord moi je suis d'accord pourquoi on aurait pas de cétones j'ai pas bouffé depuis 15h tu crois que j'ai pas de cétones bah si j'ai des cétones j'en ai des cétones il y a pas de problème j'en ai des cétones je fonctionne sur les gras et j'ai pas mangé de glucides j'ai pas mangé depuis hier soir 19h ou je sais pas à quelle heure je suis sur mes réserves le taux de sucre il est baissé le glucagon est monté je brûle aussi du gras parce que brûler du gras ou du sucre je brûle les deux en fait parce que le gras et le sucre en fait c'est en fonction du rythme cardiaque plus ton rythme cardiaque est bas plus ton corps a plutôt tendance à prendre des graisses il est intelligent en fait il te garde les sucres pour l'effort intense enfin si tu fais du sport tu dois faire du sport et en fait il y avait une étude qui avait montré que le jeûne intermittent tu produisais 20 fois plus alors il faudrait que je la ressorte c'était un youtubeur qui m'avait dit ça j'ai confiance en lui ils mettent souvent les références dessus il disait que tu produis 20 fois plus de cétone en jeûne intermittent qu'en régime cétogène comment tu expliques ça parce que quand tu manges en fait à partir du moment où tu manges tu brûles des acides gras que tu manges et tu manges et tu brûles aussi des en fait tu brûles ce que tu manges et je pense que quand tu viens chercher dans tes réserves de graisse je pense que tu as une production de cétone qui est accrue moi je l'explique comme ça donc il y a une meilleure efficacité tu veux dire c'est ça quand tu es en jeûne intermittent quand tu tapes dans tes réserves tu ne peux pas te permettre de brûler comme ça tu brûles vraiment tu fais le maximum avec tes réserves c'est ça moi je pense que la clé si on est vraiment intéressé par le bienfait des cétones c'est de se pencher sur le jeûne intermittent parce qu'à mon avis c'est ce que faisaient nos ancêtres ça par contre c'est vrai c'est logique en fait de ne pas manger tout le temps bon je pense que le corps c'est adapté à ça je pense que c'est plus le alors je ne pense pas que le jeûne intermittent soit une obligation dans sa vie mais par contre ce qui est absolument néfaste c'est de manger tout le temps de manger du matin jusqu'à minuit ça par contre c'est pas bon je pense que le corps a vraiment besoin de repos ça me paraît logique de toute façon si vous mangez tout le temps c'est que vous ne mangez pas la bonne chose si vous mangez parce que moi tu vois en primal les gens ils disaient ouais en primal il faut manger toutes les heures et tout toutes les 5 heures toutes les 5 heures pour manger ok bon toutes les 5 heures ça va ça va ça fait à peu près 3 repas par jour c'est bon c'est ça mais je pense que quand tu manges hyper dense en nutriments t'as pas faim quoi moi franchement des fois je mange un repas à midi mais même le soir je dis mais en fait je sais même pas si je vais manger j'ai bouffé 300 grammes de viande avec 50 grammes de beurre et 150 grammes de pain je dis encore je me dis j'ai encore de l'énergie alors des fois je mange juste un petit fruit à 17-18 heures et puis bon je ne mange pas quoi des fois je mange si j'ai faim mais en tout cas encore une fois les gens du carnivore pensent que quand on n'est pas carnivore on ne produit pas de cétote si tu en produis une petite quantité suffisante pour nourrir le cerveau suffisante pour s'y adapter à condition de ne pas boire du coca la nuit ou de manger du sucre Nesquit le matin et effectivement il faut qu'à un moment donné le taux d'insuline soit assez bas mais c'est logique c'est normal parce que si ton taux d'insuline est haut c'est-à-dire que tu es en train de te nourrir donc pourquoi le corps irait produire des cétones en quantité donc pas d'inquiétude pas d'inquiétude là-dessus régime cétogène régime carnivore grosse méfiance si autre chose sur le régime carnivore j'avais noté la vitamine C moi je mets en alors mes gencives sanguinolentes je pense que c'était ça peut-être pas mais peut-être pourquoi pas parce que Jean-Christophe il se supplémente en vitamine C donc ça il ne le dit pas ah oui tout le temps c'est ce que me disait Claire qu'il en commandait la vitamine C liposomale aux Etats-Unis donc il en commande voilà donc moi je pense je pense que c'est pas très fair play quand même de dire aux gens mange carnivore t'inquiète pas la vitamine C parce que moi il m'avait engueulé sur la vitamine C il fait t'as rien compris toi tu manges pas de sucre la vitamine C d'accord moi je prends pas de complément donc quand j'ai appris qu'il en prenait j'ai dit ok d'accord bon moi je vais manger mes fruits et puis je vais passer à autre chose parce qu'on joue pas au con avec la vitamine C on prend pas un risque en fait là-dessus les médecins ou les scientifiques te disent la vitamine C t'en as besoin tu les écoutes tu te dis pas ces mecs là ils disent n'importe quoi tu les écoutes tu peux écouter ce que disent les gens du carnivore tu dis très bien trop de glucides pourquoi pas donc faut manger du cru et tout mais attention parce que si ton corps il s'habitue pas au carnivore donc que tu manges carnivore trop cuit parce que sur le groupe carnivore j'entendais pas trop d'alerte là-dessus ils disaient pas trop ouais ouais ça c'est un sujet aussi putain en carnivore c'est un sujet de la viande ah bah c'est bon c'est bon tu vas être en bonne santé c'est bon t'as mangé du gras bon c'est bon t'as mangé du gras quel gras oh on s'en fout t'as mangé du gras c'est bon non non c'est pas bon mon gars ça marche pas comme ça non 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 ta vitamine C tu fais gaffe tu manges cru tu manges varié parce que il y en a aux Etats-Unis qui mangent des steaks bien cuits avec du pekin et des oeufs la viande elle est noire tu sais ils crament ça dans les barbecues et tout à l'américaine c'est une catastrophe là moi j'ai zéro énergie avec ça déjà c'est du gras cuit ça me reste sur le ventre c'est immonde les protéines c'est indigeste moi j'ai du mal à digérer ça mais c'est pas possible ça vous faites pas ça faut pas faire alors forcément encore une fois si t'es intolérant au gluten ou que t'as été végétalien pendant 40 ans bah tu manges ça tu vas te sentir mieux mais c'est pas optimal tu peux encore aller mieux d'ailleurs souvent les gens qui passent sur des diètes extrêmes c'est souvent des gens qui ont été extrêmes dans l'autre sens des végétariens qui ont un besoin urgent de viande et du coup comme ton corps a un boost de vitalité forcément si tu combis une carence tu vas monter en santé donc bah pour toi c'est la vérité absolue mais non t'as encore des expériences à faire derrière tu vas voir peut-être que dans 5 ans tu vas changer parce que tu vas dire oula là je veux un peu bon on va commencer à rajouter ça machin d'ailleurs je pense que Sean Baker Mike Michaela Peterson je crois que Michaela Peterson elle boit du thé vert c'est vachement carnivore le thé vert non mais tout va bien et puis après en principe la suite logique c'est que tu commences à te gaver de produits laitiers parce que les produits laitiers tu vas chercher le sucre qu'il y a dedans il y a ça aussi la crème c'est 5 grammes de sucre 100 grammes donc c'est une cuillère de miel à chaque fois que tu manges 100 grammes mais les carnivores il y en a qui en mangent tout de crème en principe tu peux pas faire un carnivore sans de produits laitiers c'est indiffable c'est franchement incroyable tu peux pas après tu vas dire je mange un yaourt bon yaourt c'est des produits animaux c'est bon c'est pareil ouais ouais il y a des glucides il y a du lactose après tu vas commencer finalement le miel j'ai rendu ma copie le miel c'est les abeilles c'est du carnivore finalement oh l'été la saison on va manger des fruits d'ailleurs quand j'ai discuté avec des gens du carnivore j'ai pu y avoir une fille qui était en carnivore je sais plus comment ça fait enfin bref et elle me dit ouais je suis en carnivore c'est génial et tout bon là j'ai mangé un peu de fruits parce que c'est l'été donc t'es pas carnivore alors mais tu sais ça c'est un peu comme les vegans qui te disent je suis vegan sauf que le week-end je mange deux oeufs mais ça fait une énorme différence en fait ouais ouais ça fait toute la différence tu te recharges en B12 et tu manges un peu de protéines je pense pas que tu vas vivre longtemps mais mais tu te c'est pas pareil 99% c'est pas 100% en alimentation ouais ben c'est pareil avec tous les tous les mecs de la naturopathie là parce que moi en étant en étant aux sources avec les primales j'ai rencontré quand même des gens qui m'ont raconté des trucs alors je peux pas tout balancer sinon je vais me faire me faire déchirer mais en gros tous les mecs que tu vois tous les frugivores les mecs qui ont beaucoup d'abonnés qui parlent de l'alimentation vivante les reines gros gens machin chouette ils bouffent tous des produits animaux bah putain on les a tous vus dans des restaurants en train de manger comme tout le monde il y en a qui commandent il y en a qui bossent dans des dans des épiceries tu sais où ils font des trucs frugivores crudivores où la qualité est top donc ils connaissent ces gens là qui commandent chez eux ils savent ce qu'ils commandent ils commandent pas que des fruits et légumes ils commandent des produits cuits ils commandent des produits animaux donc comme disait Robert Masson c'est tous des menteurs ces gens là c'est vraiment les gens ça ces gens là je peux pas les voir autant tu vois que tu sois végétalien que tu défends ton point de vue et que tu fasses ce que tu fais bah tu t'as rien à tu fais ton truc quoi mais c'est pareil en carnivore je pense qu'il y en a qui font mieux le carnivore Sean Baker attends Jean-Christophe me disait ouais Sean Baker et tout ouais il faut payer 500 dollars pour aller s'inscrire à son truc attends mais j'ai que ça à foutre quoi manger 500 dollars pour répondre à deux questions et être expert en carnivore mais attends attends je vais te lire la description du Instagram de Sean Baker ça vaut le détour quand même tu vas voir tu vas me dire ce que t'en penses bah non mais ça j'en peux plus de ces trucs là quoi la description Instagram c'est donc 50 plus donc il a 50 ans il a plus de 50 ans drug and hormone free athlete d'accord donc le mec il est pas sous TRT non pas du tout tu vois le mec il a 55 ans il est médecin chirurgien il a un business qui fait des millions mais il a il a le temps il a le temps de s'entraîner pour avoir le corps qu'il a etc il prend rien du tout tu vois c'est 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 hilarant quoi c'est hilarant non non mais ça faut ça faut de toute façon c'est ça il y a toujours en carnivore tu peux pas dire que tu fais carnivore sans montrer sans montrer les comptes ors en fait les mecs sont tous en train de montrer leur corps les femmes elles montent leur corps athlétique ouais mais bon elles font 30 heures de sport par jour maintenant mais lui il est sous TRT surtout tu vois il a il a il a la thérapie de tu sais de testostérone quand tu passes la 50 tonnes lui il prend ça et là il dit qu'il prend rien tu vois moi j'ai on va terminer là dessus parce que sinon on va continuer pendant des heures moi j'ai un problème avec les gens qui te qui te donnent un régime qui disent pas ce qu'ils font derrière c'est à dire qu'ils bouffent de la viande qu'ils disent qu'ils sont véganes qu'ils prennent des compléments moi à un moment donné si tu prends des compléments sur un régime c'est qu'il y a un souci en fait tu peux en prendre par période temporaire tu vois si t'as une carence en vitamine D tu dois remonter à un certain moment donné ok mais si toute l'année t'as besoin de compléments c'est qu'il y a un problème sur ta diète c'est sûr et certain moi je suis pas contre ça c'est à dire par exemple t'as un problème aux intestins et que si demain je peux plus rien digérer et que je suis en galère je vais faire un carnivore et me complémenter pour survivre en fait et puis une fois que je serai réparé je réinsérerai les aliments qu'il faut bien sûr mais pas pour toujours c'est pas pour toujours c'est qu'il y a un problème c'est pareil avec les fibres alors le coup des fibres enfin je sais pas jusqu'à quand tu peux éclairer la vidéo mais ouais on a pas parlé du jeûne intermitant je voulais on aura pas le temps si tu veux on fera une deuxième vidéo mais je voulais juste parler du sujet des études avec toi je t'explique pourquoi parce qu'en carnivore ce qui est très positif je trouve c'est qu'il y a une grosse communauté de scientifiques derrière tu vois Lockhart, Down Under il y a vraiment des médecins il y a des études scientifiques qui sont publiées et je trouve que c'est un énorme gain de connaissance pour la façon dont fonctionne ton corps si tu le prends pour ça mais moi je me méfie toujours des américains parce que les américains c'est les meilleurs vendeurs du monde ça veut dire ils vont t'expliquer machin chouette qu'ils savent tout qu'ils ont tout compris et ils vont te le dire avec une assurance mais de malade mentale et ils vont te foutre des études derrière et ça va te paraître tellement crédible que tu te dis mais putain c'est logique mais n'oublie pas que c'est des américains c'est des putain de vendeurs de jeans et que c'est les meilleurs vendeurs de toute la planète donc moi j'aimerais ton avis sur ce que tu avais fait sur une vidéo sur les études scientifiques je voulais un petit peu ton avis là-dessus je vais te parler d'un truc quand j'étais quand j'ai travaillé en ingénierie j'ai travaillé dans un laboratoire ça n'a rien à voir avec la diète mais je vais te montrer comment ça fonctionne peu importe le sujet sur lequel tu bosses peu importe les résultats que tu as si tu publies rien tu es mort donc nous on travaille dans l'électronique dès qu'on a un semblant de progrès on te l'amplifiait de fou c'était genre c'est bon on a la révolution c'est bon on a trouvé la solution au problème non on a avancé un tout petit peu mais on te disait que c'est bon c'est génial machin regardez les résultats regardez les courbes ça promet c'est une déformation de la vérité tout simplement et quand tu travailles sur le cétogène il faut payer les gars les gars il faut les payer les scientifiques et puis il faut les payer cher imagine on ne trouve aucun résultat imagine on trouve bon sans plus tout le monde tout le monde au chômage donc tu ne peux pas te le permettre donc tu es obligé de trouver quelque chose de positif peu importe le négatif il faut que tu trouves un effet bénéfique c'est la même chose avec le café on n'en a pas parlé mais le café merde on a passé des années dessus qu'est-ce qu'on peut dire ouais c'est bon ça permet je ne sais pas une meilleure concentration au travail génial vas-y note Roger note meilleure concentration au travail ouais mais à côté il y a le cortisol quand même qui t'empêche de dormir machin truc ouais on s'en fout plutôt machin et ça c'est vrai dans tout et en cétogène quand tu bosses je reprends l'exemple du professeur Volek quand tu bosses pendant des années là-dedans tu ne peux pas te tirer une balle dans le pied c'est impossible donc automatiquement ce sur quoi tu travailles c'est la vérité il y en a un qui l'a fait c'est Tim Knox le mec du cétogène je ne sais pas si tu vois qui c'est toute sa carrière il a dit que c'était les glucides etc et lui il a fait un revirement au niveau des corps cétoniques etc donc là on peut dire que c'est quand même le mec il a des couilles tu vois ça c'est chapeau mais après il faut voir aussi ce qu'il donnait comme diète c'est assez bien sûr de toute façon Jérémy le problème c'est que quand tu es dans la terre sportive tu ne peux pas être en santé le sport en extrême tu te bousilles l'homme l'homme n'est pas fait pour courir des marathons il n'est pas fait pour courir 8 heures par jour puis après d'aller nager 30 km je ne sais pas combien non non on tape dans le corps automatiquement après tu as des besoins qu'il faut combler et tu ne peux plus les combler par une diète naturelle tu es obligé à un moment donné tu ne vas pas manger alors c'est vrai que après il te faut énormément d'énergie et c'est vrai que à un moment donné c'est peut-être plus logique d'aller le chercher dans le gras parce que c'est plus dense en énergie parce que tu ne vas pas manger 10 000 calories tous les jours c'est impossible à un moment donné tu charges en graisse mais voilà et c'est probablement l'erreur qu'il avait dû faire avec ses athlètes avant c'est qu'il est trop chargé en sucre trop chargé en glucides en shaker il déprend des boissons sucrées liquides rapidement digestes puis ça va flinguer du coup il est dit ah cétogène c'est génial alors il devrait savoir de quel régime cétogène il parle parce qu'il est encore sur un régime cétogène avec 300 grammes de glucides parce que lui avant il était peut-être à 2 kilos de sucre maintenant il est passé à 300 grammes oh je suis en le carbe je parlais de Volek c'est ça que je voulais dire c'est que dès que tu travailles sur un projet c'est vachement dur d'aller toi t'as fait quoi comme école de naturopathie ? t'as fait Robert Masson c'est ça ? non non j'ai fait une école en ligne ouais c'est pareil imagine tu fais Robert Masson de l'école de naturopathie de Robert Masson imagine plus tard tu te dis en fait je suis pas du tout d'accord avec lui ça va être super dur de dire de tirer une balle dans le pied de Robert Masson parce que c'est quand même lui qui t'a formé je sais pas je veux dire je sais pas comment expliquer ça mais à partir du moment où tu rentres dans un truc faut avoir les couilles pour s'en sortir et tous les scientifiques qui bossent sur le sur le cétogène je dis pas qu'il n'y a pas de bénéfice il y a forcément des choses de toute façon quand on le dit il y a forcément des bénéfices il y a forcément quelque chose qui se passe ouais un enfant qui a une crise d'épilepsie tu le passes en régime cétogène on s'en fout de lui abîmer un peu le foie ou lui abîmer un peu le rein il faut qu'il vive le gamin donc il faut qu'il ait pu ses crises c'est l'objectif du médecin je veux dire si t'as un cancer ou si t'as une maladie de diabète on s'en fout de savoir que tu vas perdre 20 kilos de muscles si on arrive à canaliser ta maladie parce qu'en plus déjà faut prouver que tu la soignes ce qui est encore déjà différent si t'arrives à canaliser ton diabète à avoir une vie normale à avoir des enfants à un boulot pour le médecin c'est gagné c'est ça le but du médecin c'est que tu puisses avoir une vie normale il s'en fout que tu perds tes cheveux que t'as de l'acné et que t'as un peu mal au genou lui il veut que tes organes que tu vives en fait oui bien sûr donc s'il faut passer par le cétogène pour ça ou s'il faut passer par le carnivore ok mais est-ce que ta santé est mieux au global est-ce que tu te sens mieux c'est là qu'il faut se poser la question ouais voilà donc c'est toi t'avais fait une vidéo où tu disais que tu regardais plus les études que les études tu les prenais plus en fait tu les lisais parce que c'était intéressant mais aujourd'hui je pense qu'il y a un truc les gens en fait s'attachent trop au titre de l'étude et en fait quand tu lis l'étude tu te rends compte que en fait le titre il est complet le titre il est là pour faire vendeur tu vois par exemple tu sais qu'il y a une étude qui sort souvent sur la viande rouge qui montre que les gens qui mangent de la viande rouge par rapport à de la viande blanche ils augmentent leur cancer colorectal de je ne sais plus combien de 14% ou de 20% et du coup quand tu lis le titre de l'étude la conclusion c'est on ne mange plus de viande rouge c'est ça non mais tu ne fais plus rien alors que risque relatif tu sais que tout le monde au cours de sa vie a je ne sais pas moi 5% de chance de développer un cancer du colon après 50 ans et les gens qui mangent de la viande rouge ils n'auront pas 5% mais ils auront 5,5% donc en fait si tu lis l'étude et que tu fais le raisonnement tu te rends compte que c'est de la merde et si tu ne manges pas de viande rouge et que tu ne manges que du poulet toute ta vie pas de zinc pas de fer et tu as tout plein de problèmes qui peuvent en découler une femme enceinte une femme ou une femme enceinte qui ne mange pas de viande rouge aujourd'hui c'est chaud c'est chaud ouais et même et le pire c'est que tu as des femmes qui ont un métier exigeant alors je prends l'exemple des femmes parce que le système hormonal il est encore plus complexe donc c'est tu as des femmes qui font beaucoup de sport qui ont des vies maintenant comme les hommes donc elles travaillent elles sont H24 elles s'occupent des enfants mais comment tu veux vivre en mangeant juste du poulet tu dois avoir du gras animal tu dois avoir de la viande rouge tu dois manger hyper sainement enfin les hommes aussi mais je veux dire hyper dense tu les claques elles vont te claquer je ne sais pas comment elles tiennent mais en mangeant des salades c'est pas possible salade de poulet à l'huile d'olive mais tu vas te claquer madame il ne faut pas faire ça d'ailleurs Robert Masson il en a vu plein dans son cabinet des femmes déglinguées et merde je voulais leur raconter un truc je dis de quoi on peut parler de quoi tac tac je sais ça va peut-être me revenir mais ouais non mais c'est c'est vraiment la folie ce truc il faut vraiment les gens ah oui sur les études scientifiques ouais c'est ça ouais les études scientifiques tu peux je pense que tous les aliments sur terre ont une étude scientifique qui dit qu'il ne faut pas le manger on va dire ah bah non c'est facile bon alors le blé on les lectines les produits laitiers lactose caséine les crucifères c'est guatrogène il y a des lectines machin les légumineuses j'en parle même pas c'est un truc on mange deux des morts le il y a peut-être le poisson le poisson et les fruits et les fruits et légumes non ah les fruits attention il y a des trucs sur les fruits des études les cétogénèse machin truc oulala qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait manger la salade tu peux pas t'as les autres salades le café bon on en parle pas le cacao pareil l'eau de salade non mais c'est terrible c'est je sais même le jus d'égumes tu peux pas l'eau de salade pareil et en fait tu manges plus rien tu ne manges plus rien peut-être du poulet et on va dire ah bah non le poulet s'il a mangé du maïs il a des oméga 6 donc moi j'ai arrêté tout ça j'écoute quand même les études parce que enfin une étude intéressante ça peut être sympa mais moi c'est surtout les études sur le jeûne intermittent je regarde le jeûne des choses un peu comme ça ou autre chose que l'alimentation plutôt la méditation vraiment où il n'y a pas de enfin je me dis que une étude sur le jeûne je vois pas trop ce qu'il y a à gagner donc je me dis que ça doit être assez neutre comme étude mais il n'y en a pas beaucoup c'est le problème et sur la méditation tout ça ça peut être sympa mais bon sur l'alimentation non il y a trop de variables ça dépend trop des gens les interprétations Pierre des fois tu vois des études ouais on a remarqué que la santé le métabolisme augmentait quand on fait ça quand tu regardes les courbes la courbe elle est comme ça tu fais ça augmente là tu vois même pas que la courbe elle augmente moi tu m'attendais un truc comme ça non c'est comme ça il augmente là alors t'es obligé de zoomer limite ça n'a que des trucs comme ça que des exagérations mais de toute façon après ce qu'il faut faire tu lis une étude ce que je recommence c'est que tu lis une étude tu regardes si elle te paraît bien bah t'essayes mais sans rentrer dans un dom tu dis tiens je vais essayer un peu voir si ça marche voir ce qui se passe mais je pense que si t'es en bonne santé tout va bien moi je pense qu'il faut surtout rien changer moi je pense que si ça va bien pourquoi se faire chier en fait pourquoi risquer en fait surtout pas essayer des régimes végétaliens bah d'ailleurs je crois que Carnidon c'était ce qu'il avait comme problème c'est qu'il était il était bien au départ je crois et il est parti dans le végétal c'est ça j'ai cru le voir il avait fait un peu de végétal et puis du coup il s'était flingué un peu non c'est pas ça après quand on est jeune on est tous plus ou moins bien on a tous de l'énergie on a des ressources et c'est après en entrant dans la vie active où il y a beaucoup plus de stress que là on voit vraiment qui a des ressources qui a un mode de vie sain et qui n'en a pas tu vois ouais ça me paraît mais moi je voulais je voulais te parler de ce sujet parce qu'aujourd'hui on a la zététique qui fracasse qui désingue toutes les médecines non conventionnelles toutes les thérapies tout et qui le font justement avec la vision scientiste c'est à dire qu'aujourd'hui dès que tu dis quelque chose est bon pour ta santé il faut que tu aies une étude derrière et aujourd'hui ça pose aussi une question très importante c'est que l'expérience personnelle pour les scientifiques pas pour les zététiciens pour les scientistes l'expérience personnelle n'a aucune valeur et ça je pense que c'est un truc très important il faut il faut parler de ça parce que pour eux tu peux comprendre la santé si tu comprends la science ça veut dire tu lis toutes les études tu fais une synthèse et donc tu sais ce qui est bon pour toi et c'est ça qu'il faut faire même si la science aujourd'hui savait tout déjà parce que la science c'est tout exactement et en fait la science la science il y a quelques années elle disait que les graisses saturées il fallait surtout pas en manger et qu'il fallait manger des glucides le matin absolument en urgence pour recharger l'énergie des gosses ça c'est en train de se casser la gueule même au niveau de la science on est en train de prouver le contraire donc la science c'est pas une la science c'est des gens qui travaillent sur des sujets c'est des projets en fait c'est pas des choses on sort une étude ça y est c'est fait on ne touchera plus encore une fois il faut sortir des études pour gagner de l'argent donc c'est un projet qui est en cours et on publie ce qu'on sait et on pense conclure comme ça mais c'est jamais une vérité absolue et on peut se tromper sur ce qu'on a fait aussi bien sûr mais ça c'est vrai dans tous les domaines tu vois le jeune il y a peut-être des trucs qui disent ouais le jeune c'est bien puis t'es comment dire ah bah finalement attention machin on avait peut-être pas vu ça les scientifiques ils reviennent sur leur position ils s'en foutent en fait parce qu'ils ont déjà gagné de l'argent ils ont sorti avant ils en ressortent une autre ils s'en fichent quoi non non franchement l'expérience l'expérience pour moi c'est prioritaire mais l'expérience avec de la connaissance c'est l'observation comme ce que faisait Weston Price quand il a regardé les tribus comment elle vivait tout ça bon c'est là où il y a les meilleurs centenaires je ne sais pas où ils sont mais je crois qu'ils sont à Okinawa ou je ne sais plus où ils sont centenaires probablement pas que grâce à leur nutrition grâce à la cétose je pense grâce au cétogène d'ailleurs j'en avais parlé c'était à Jean-Christophe les ASDA les ASDA les chasseurs collures alors je ne sais pas s'ils sont en pure santé en machin ils sont à 65% de glucides tu te rends compte ils seraient oui à 65% ils seraient et du coup et puis par contre ils sont très très bas en graisse en fait ils sont très très haut en protéines mais en fait c'est exactement si tu devais aller dans la nature je pense que c'est dans les régimes que tu suivrais des glucides quand on trouve mais tu ferais en sorte d'en trouver tu irais dans les zones tu irais vers le sud je pense et tu irais là où il y a l'animal là où il y a de la vie en fait et un peu de graisse mais pas trop alors moi je trouvais ça quand même assez bas en gras quand même je pense que si je descendais aussi bas je ne serais pas bien je pense qu'il me faut au moins 30% au minimum monter jusqu'à 50% et tiens petite parenthèse ouais moi j'ai remarqué que quand je mangeais des glucides à table je ne mangeais pas moins de gras que quand j'étais en carnivore ça paraît bizarre mais en fait quand je mange des glucides ça t'ouvre l'appétit ouais c'est logique c'est logique c'est ça ouvre l'appétit les glucides 300 grammes de viande je peux même manger encore plus de viande avec du pain en fait dès que j'ai du pain ou des glucides et le beurre putain le beurre je peux c'est un beurre je pense que je peux peut-être pas péter la tablette de beurre mais en gabarit je pense que ouais la 125 grammes sur du pain sur un jour sur un repas ou un jour sur un repas je pense que bien énervé je ne le fais pas mais je pense qu'avec une bonne balle avec un peu de miel dessus pour ajouter un petit truc de sucré franchement avec du pain je peux manger du beurre à l'infini après il faut se méfier peut-être pas 125 grammes j'exagère peut-être mais ouais 75 grammes de beurre sur du pain ça ne me fait pas peur franchement ça ne me fait pas peur et ouais ouais mais c'est ça je pense que les glucides en plus par contre ce qu'il ne faut pas faire effectivement c'est substituer les gras et les protéines aux glucides ça il ne faut pas faire et c'est ce que font tout le monde c'est-à-dire qu'ils mangent trop de pâtes trop de pain trop de féculents mais ce n'est pas le féculent qui est nocif en soi c'est parce qu'ils mangent trop mais pas assez les carences dès que tu es carencé c'est ce qu'on discutait avec Carnidoc les carences ça provoque des problèmes tout simplement c'est le piège en fait des glucides il ne faut pas en manger trop il faut manger de la viande et les gras en base et compléter avec des glucides pour être bien dans sa tête pour être bien en sport pour pour être joyeux pour être social pour être tout on n'a pas parlé du caractère social je ne sais pas ce qu'on en a parlé mais imagine t'invites une fille t'as un rencard t'invites quelqu'un tu vas au resto bon que tu sois sans gluten je veux bien mais t'es carnivore et la personne elle va dire mais elle va te prendre pour un fou t'as beau expliquer tout ce que tu veux mais elle va te prendre pour un fou elle aura un peu raison parce que dans le sens il n'y a rien qui justifie de faire ça pourquoi tu ne peux pas manger un peu de pommes de terre oh ben non pommes de terre il y a des lexines mais là la fille elle se barre en courant non mais c'est vrai il y a des saponosides même tes gosses c'est impossible imagine tes gosses t'imagines élever des gosses 18 ans en carnivore ils vont terminer en hôpital psychiatrique à 18 ans c'est ça j'en discutais avec Claire qui est carnivore et avec son fils elle est souple elle laisse le fils manger de la viande mais s'il a envie de manger des fruits il mange des fruits il mange c'est un gosse quand même il faut l'éduquer mais il faut aussi il faut aussi lui expliquer qu'il faut manger de la viande et le gamin de toute façon d'instinct même mes vœux mes petits vœux ils mangent de la viande les enfants il n'y a pas de problème ils mangent de la viande ils ont faim ils mangent de la viande mais ceux qui sont végétaliens ça ne faut pas c'est des tueurs un gamin sans viande ça je ne comprends pas il va y en avoir de plus en plus parce que dans le milieu natureau avec tous les avec tous les fers de lance les frugivores les crudivores végétaliens et tout en plus c'est souvent il y a beaucoup de femmes qui font ça donc forcément il y a beaucoup de mamans et tu sais les mamans elles veulent le meilleur pour leur enfant elles veulent qui et donc forcément elles vont elles vont rentrer à fond là-dedans ça va faire des gamins faibles carencés c'est terrible ça part je pense d'un bon sentiment de faire du bien à la planète de faire du bien pour ses enfants ça fait tout le contraire ça fait tout le contraire mais vraiment tout en plus c'est terrible mais ça mais de toute façon moi aujourd'hui tout ce qui est extrême alors extrême je pense qu'après au fur et à mesure qu'on a de l'expérience on ne qualifie plus la même chose d'extrême pour moi la prime mal diet c'est pas vraiment extrême enfin c'est varié finalement moi les deux diètes extrêmes pour moi c'est vraiment carnivore et végétalien parce que là on enlève vraiment des catégories d'aliments je ne trouve pas justifié ça c'est pour moi c'est de l'extrême le cétogène pour moi c'est pas un régime c'est un truc c'est un concept c'est un concept de médecine mais c'est pas quelque chose qu'on doit suivre pour perdre du poids on n'a pas parlé on pourra faire une vidéo pour perdre du poids on a bien 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 mieux moi j'ai réussi physiquement à avoir des choses je pourrais remontrer des photos de mon physique j'ai réussi à avoir des résultats superbes en étant méthodique en écoutant des professionnels en écoutant en fait ce qu'on sait faire ça marche ça marche pour tout le monde c'est pas ah mais t'es un physique non moi j'ai pas un physique de base je suis quand même hyper maigre j'ai réussi à avoir des résultats j'ai pas un physique je pars pas avec des avec des avantages j'ai réussi à avoir des super résultats si j'ai réussi vous allez y arriver c'est certain mais il faut faire les choses proprement voilà apprendre les calories qu'est-ce que c'est apprendre les macros ok manger voilà et être patient et c'est tout les gens ils veulent tout tout de suite donc forcément ça te gêne ça va vite tu vas fondre le carnivore aussi tu vois le nombre de publications de gens qui disent ça fait 3 semaines j'ai perdu 4 kilos c'est la formule magique en fait en primal j'étais à 66 kilos donc c'est pas beaucoup et je suis passé en carnivore je suis descendu à 62 et franchement je comprends pas moi si je jeûne un jour je perds un kilo non mais c'est la folie et là en omnivore j'ai l'impression que je me force beaucoup moins à manger je mange ce que j'aime là je suis à 69 je suis à 69 kilos et je force pas je fais du jeûne intermittent je mange à l'équilibré et je mets des glucides au minimum à chaque repas en ce moment c'est ce que je fais et je suis à 68 69 sans forcer parce que moi en carnivore je me mettais à la gueule parce que il faut manger il faut manger pareil même sentiment très difficile d'atteindre ces calories sans glucides en fait très difficile et puis tu vois limite le lendemain je me disais j'ai presque pas envie d'être au lendemain j'ai pas envie de manger encore de la viande qu'est-ce que je suis en train de faire c'est alors après j'ai remetté un peu de produits laitiers je remettais un peu de fromage mais du coup t'en mettais à chaque repas sinon c'est un sipide le truc la viande avec le beurre c'est bon mais tu le fais une fois deux fois tu peux pas tenir comme ça la vie quand je vois Jean-Christophe avec ses plats de crème avec ses oeufs limite quand je vois ça c'est immonde c'est pas de la nutrition pour moi c'est pas sain après il y a peut-être des gens qui sont plus et là ça dépend de notre métabolisme il y a peut-être des gens qui sont plus ou moins adaptés à faire du carnivore il y a des gens qui arrivent mieux à faire du carnivore comme il y a des gens qui arrivent mieux à faire du végétalisme et ces gens-là justement je veux pas dire c'est dangereux mais c'est souvent eux qui parlent le plus fort tu vois et je sais plus c'est toi qui disais ça dans une vidéo où John Bolt il court le 100 mètres en 9 secondes 50 qui sait qu'il peut faire ça ? personne à part lui donc on est tous différents et si tu te comptes tu peux pas bouffer comme tout le monde en fait mais c'est ça j'avais vu un mec c'était un champion du monde de street workout il était interviewé par un club girl et à un moment donné il lui pose la question de l'alimentation mais il dit mais vous mangez quoi ? et le mec il commence à baisser les yeux à regarder il fait bah je mange comme tout le monde puis des fois je mange des burgers et des pizzas le mec il te dit putain champion du monde de street workout ouais mais le mec il s'entraîne 8 fois par jour et c'est une bête donc moi je peux avoir la meilleure diète du monde je peux m'entraîner comme lui je serai même pas j'arriverai même pas parce que c'est génétique c'est comme ça et d'ailleurs ça on me l'avait dit quand je faisais du sport il me dit Vincent de toute façon l'entraînement ça va te faire progresser à fond mais tu seras peut-être toujours en dessous d'un mec qui débute et moi j'avais vu à la salle tiens-toi bien alors moi mes pertes à la salle quand j'ai commencé j'ai commencé j'étais en développé couché je faisais 45 kilos un truc comme ça je faisais de la merde j'ai fini au bout de deux ans j'étais à 110 110 kilos en développé couché donc pour moi c'était nickel j'étais bien il y a un mec il est arrivé à la salle il était champion de France de développé couché tiens-toi bien il faisait 55 kilos il faisait à la claque donc ça veut dire avec un gilet il faisait 150 kilos de développé couché il faisait 55 kilos ? entre 5 alors je ne sais plus exactement son point il faisait entre 55 et 57 il faisait moins de 60 à la claque alors c'est avec gilet donc sans gilet et sans la claque on va dire il faisait 130 kilos en développé couché et ce mec à chaque fois qu'il allait au championnat de France de développé couché il contrôle de dopage à chaque fois il ne sait plus comment il s'appelait Farid c'était un maghrébin putain le mec une force mais incroyable quoi à chaque fois qu'on le voyait sous la barre on se disait le mec tu ne veux pas qu'on me part tu vas te casser quoi le mec 100 kilos putain je faisais 20 kilos de plus que lui j'en chiais à 100 kilos putain mais bluffant et mes instituteurs ils me disaient c'est normal c'est la fibre musculaire tu ne peux rien faire c'est comme ça et par contre le gars en fait il n'arrivait pas à prendre de la masse il ne pouvait pas prendre de masse musculaire il n'arrivait pas à développer de la masse mais il avait une force intrinsèque extraordinaire quoi donc pour dire qu'on n'est pas tous égaux il y a des gens qui vont devoir faire très attention il y a des gens qui vont pouvoir boire de l'alcool le week-end ils vont vivre 100 ans toi tu vas boire un verre d'alcool tu vas boire une cirrhose du foie je ne sais pas pourquoi et ça c'est carrément vrai et on ne doit pas faire on n'est pas tous logés à la même enseigne parce que nos parents ils n'ont pas la même santé etc etc ça c'est terrible et ça il faut l'accepter j'étais en train de regarder dans un bouquin je ne sais plus où c'était marqué en fait au niveau du microbiote on est tous tellement différents qu'en fait on a tous on a des capacités digestives qui sont tellement différentes des autres parce que le microbiote c'est ce qui digère ta bouffe c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui peuvent bouffer pendant 20 ans 30 ans des légumineuses des lentilles et fabriquer du muscle et il y a des gens ils vont perdre 10 kilos en un mois il y a aussi un argument chez les carnivores c'est de dire que le métabolisme on est des carnivores parce que l'homme paléolithique était carnivore et on n'a pas eu d'adaptation depuis ce temps là mais ça c'est complètement faux les produits laitiers il y en a qui se sont adaptés et pourtant les produits laitiers ça fait quoi ça fait 15 000 ans non ça fait même pas ça fait 5 000 ans on mange je sais pas 5 000 ans à peu près à peu près de l'agriculture les japonais tu peux pas leur faire boire du lait ils vont dégueuler les hollandais tu leur fais boire du lait il n'y a pas de problème il y a bien des adaptations on n'est pas tous logés à la même enseigne les inuits qui peuvent pas boire du lait enfin maintenant ça change la peau la peau a été une adaptation aussi la mélanie il y a tout ça dépend de nos ancêtres ça dépend de nos générations je pense que ça doit même dépendre de nos parents alors moi tu vois sur les glucides mon père il est du Moyen-Orient et il mange beaucoup de glucides dans sa famille c'était comment on mange des purées de pois chiches des machins comme ça des tagines et tout voilà et lui il en mange beaucoup il en mange beaucoup de glucides il mange pas beaucoup de gras il préfère les glucides bon après on peut dire ce qu'on veut est-ce que c'est bien ou pas je sais pas et moi je me dis peut-être que j'ai irrité de ça et peut-être que les glucides je les tolère vachement bien je pense que je tolère vachement alors peut-être pas mieux les glucides que les lipides mais au même niveau moi j'en ai plus moi franchement là-dessus je rejoins Robert Masson les glucides pour lui c'est pas un problème en plus Robert Masson il avait 90-95 ans non non je crois entre entre 78 enfin autour des 80 je crois il est mort autour des 80 il avait des problèmes de santé très jeunes qui l'ont suivi toute sa vie et c'est justement grâce à la naturopathie qu'il a vécu si longtemps ouais mais voilà on doit s'écouter c'est pour ça c'est pour ça je pense qu'aussi chez les gens du carnivore il y a beaucoup de gens qui cherchent la vérité absolue est-ce que cet aliment-là est bon ou celui-là il est pas bon ça c'est une erreur c'est la première erreur c'est ça c'est ce qu'on fait moi c'est ce que j'ai fait au début aussi est-ce que cet aliment-là le gluten ah je l'enlève complètement ah est-ce que ça les lectines j'enlève complètement je suis rentré aussi dans les j'en ai pas parlé mais je suis rentré aussi dans les régimes des coupes sanguins j'ai étudié ça j'ai regardé je suis parti dans des délires j'en ai pas parlé parce que j'ai jamais percé là-dedans mais ouais et régimes t'as un bouquin mais laisse tomber t'as 50 000 régimes différents régimes méditerranéens machin et tout tu t'en sors pas en fait et je pense qu'à un moment donné il faut lâcher tout ça il faut s'écouter et être logique avec soi-même et pas juste à partager je te donne un dernier exemple moi mon père alors mon père c'est un cas c'est un cas à étudier ça fait 15 ans de constitution tu vois il est petit mais il est vachement musclé il est vachement musclé il a des cuisses des mollets énormes il était footballeur des trucs énormes et pareil un torse massif tu vois alors des petits bras mais le reste massif mais incroyable quoi et bien ça fait 15 ans que le matin il mange pas à midi il mange pas ou de temps en temps il mange une salade avec l'huile d'olive et le soir il mange une boîte de macro avec un peu de pain c'est des crackers la roquette je le sais parce que quand je vais tuer il y a toujours la même chose dans le frigo et le dessert il mange du yaourt de brebis avec de la confiture il doit manger il doit manger si tu comptes ses macros il doit manger 20 grammes de protéines par jour il mange 20 grammes de protéines par jour depuis 15 ans il n'a jamais perdu un gramme de muscle jamais je crois qu'on en reparle dans une vidéo c'est le jeûne intermittent incroyable ça permet de rester au même niveau t'es capable avec plus de calories de reprendre du poids mais c'est génial et les gens ils voient ça comme quelque chose de mauvais parce qu'ils veulent se goinfrer les gens donc forcément ils ne peuvent plus mais en fait c'est une adaptation géniale du corps c'est l'hormèse tu l'as privé boum derrière tu vas manger 100 grammes de viande tout dans les fesses tout revient dans les fesses nous ça ne nous plaît pas parce qu'effectivement on a des préjugés sur le physique mais pour moi l'effet yo-yo c'est une meilleure assimilation de tout ça se trouve la fleur intestinale c'est un ça se trouve tu avais peut-être des trous dans les intestins peut-être pas mais je veux dire ta fleur intestinale elle s'est refait elle est toute neuve en fait et du coup dès que t'as quelques calories tu as 6000 toux tu reprends tout moi je pense que c'est le rendement le rendement est meilleur je l'explique comme ça bon l'histoire du métabolisme qui ralentit qu'on se sent fatigué et tout qu'est-ce qu'il n'est pas fatigué de ton père il est en pleine forme il habite juste à côté d'une montagne et des fois on va je me souviens une fois avec mon frère c'était marrant parce qu'on se dit bon bah on va aller courir avec papa on met nos chaussures et moi mes chaussures étaient prêtes et mon frère il me dit fais gaffe parce que quand il démarre il s'en bat les couilles il part et il laisse tout le monde derrière et genre je voyais il y avait des montées comme ça bam 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 bon il a toujours été sportif mais bam 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 et il a 50 balais et mon frère et moi il nous a il nous a laissé derrière comme des merdes et des fois tu vois cet été j'ai donné un stage premier stage qu'on a donné avec de nature et on allait en montagne il y avait une cascade et on a fait bon c'était l'été donc l'eau n'était pas gelée on a fait une exposition au froid lui il reste lui il reste 10 minutes dans l'eau froide il reste 10 minutes dans l'eau froide et il se met carrément à un moment donné il y a une cascade donc l'eau elle arrive elle est gelée mais en plus elle arrive sur toi en mouvement donc c'est beaucoup plus difficile de rester que quand tu et lui moi je vais là dessous je reste 2 minutes après j'en peux plus lui il reste il reste 10 minutes en dessous tu vois génétique génétique le froid là tu fais bien d'en parler le froid on peut pas tous prendre du froid comme ça moi je suis mince je peux pas rester sous l'eau comme ça si ton père il a de la masse il a du muscle il protège ses organes en fait il a de la moi je suis là je suis sec donc c'est tout de suite le foie je crois que le foie déteste le froid alors le foie c'est quand même c'est détoxifié alors ça détoxifie la mort le foie de toute façon ça par contre alors ça c'est une expérience c'est marrant ça n'a rien à voir mais en fait j'avais mangé un truc et c'était pas très bien passé je pense que j'avais mangé trop j'ai mis la bouillotte chaude sur le foie j'ai super bien dormi ça m'a en une demi-heure ça m'a fait quelque chose alors c'est un dérivatif c'est les bains dérivatifs ça s'appelle les bains dérivatifs en natureau la bouillotte sur le foie j'avais moitié des nausées toi et je me sentais pas bien je pense que j'avais trop mangé genre là c'est peut-être un repas de famille quoi et là j'ai mis la bouillotte et c'est parti l'envie de vomir est partie je pense que ça faisait du bien quoi ça m'a soulagé je pense que ça a dû dilater les vaisseaux sanguins ça a dû refaire circuler maintenant j'ai ma bouillotte avec moi au cas où mais le froid surtout pas après avoir mangé ou des choses comme ça parce que le froid il a besoin d'être au chaud le froid c'est génial en fait le froid le jeûne intermittent le sport tout ça c'est à adapter on y va en douceur les gens ils sont gentils avec le sport ouais couvrir une demi-heure par jour c'est bon pour la santé ouais c'est bon pour la santé si moi demain si t'es en forme si t'es épuisé c'est de la merde mon père il a jamais fait de sport de sa vie tu lui fais faire une demi-heure de sport par jour il va claquer il va tomber c'est sûr non on adapte le jeûne intermittent c'est pareil on s'écoute on doucement et ça les gens du carnivore des fois ils ont pas trop cette notion là c'est on y va direct c'est non pas sur le carnivore tu vas pas de soucis c'est comme quand on dit avec Jean-Christophe sur le café parce qu'il y avait quelqu'un du carnivore qui buvait beaucoup de café ouais et moi je disais café mollo tu descends doucement parce que sinon tu vas tomber elle buvait 3 litres de café par jour ouais oh putain ouais 3 litres ouais d'accord et du coup Jean-Christophe il dit ouais faut arrêter d'un coup c'est pas mal putain et attends même déjà moi tu vois je bois une tasse ou deux par jour si j'arrête je vais pas tomber mais je sens je sens un effet je sens qu'il y a un effet de tiens j'ai pas pris mon café ce matin ouais hop donc 2 litres 2-3 litres de café par jour et on disait aussi avec l'alcool donc là j'étais pas d'accord avec eux j'ai la preuve que les gens du carnivore ne savent pas tout il y avait des gens qui étaient très alcooliques je crois et qui étaient on me parlait de l'alcool et il y avait quelqu'un qui disait non mais l'alcool moi je connais quelqu'un qui a arrêté d'un coup et tout ouais mais non l'alcool tu arrêtes pas d'un coup parce que tu peux mourir du sevrage l'alcool c'est la seule drogue que tu peux mourir du sevrage il faut alors tu peux arrêter d'un coup si t'es suivi et que tu prends du t'as un médicament pour pour l'alcoolémie je sais plus ce que c'est du lithium je crois non je sais plus enfin il y a quelque chose qu'il faut prendre absolument si tu arrêtes d'un coup parce que si t'arrêtes d'un coup tu peux mourir non mais l'alcool c'est terrible il faut descendre freshendo quoi j'ai connu des gens je peux pas arrêter d'un coup enfin voilà donc les gens du carnivore donnent des fois des conseils qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent donc c'est voilà et on n'a pas parlé de ça aussi il faut faire attention d'un truc si moi tu vois je donne un conseil bizarre il peut être malin on peut me dire non tu connais rien là t'as 38 ans et tu vois quelqu'un comme Jean-Christophe qui donne un conseil bah lui il a plus de bouteilles il a de l'expérience il est chef d'entreprise il est machin on va plus l'écouter facilement c'est un peu comme Irène Grosjean tu vois Irène Grosjean elle a de la bouteille elle est vieille 90 ans elle a l'expérience on va l'écouter et quelqu'un comme toi peut-être qui est beaucoup plus jeune on va peut-être moins avoir tendance à l'écouter même si tu dis des choses qui sont plus justes et ça c'est dangereux aussi c'est dangereux parce que bah parce que c'est pas parce que t'es jeune que t'as pas des bons conseils en fait et que tu sais rien c'est ça le problème les gens ils sont responsables je veux dire s'ils écoutent des trucs sur internet ils sont responsables de ce qu'ils font à un moment donné tu peux pas non plus je veux dire moi je me suis posé la question de voir mes vidéos de commencer toutes mes vidéos en disant ceci n'est pas un conseil médical etc je veux dire à un moment donné tu le mets dans la description mais je veux dire à un moment donné voilà les gens ils sont un peu responsables de ce qu'ils font et aujourd'hui bah voilà je veux dire moi ça me fait rigoler j'ai vu j'ai vu passer une truc arnaque arnaque aux influenceurs tu sais les influenceurs là qui dépouillent leurs abonnés qui les font qui les font tomber dans les combines c'est des investissements en bourse foireux acheter des crypto-monnaies ou des trucs les arnaques au compte CPF je veux dire à un moment donné si t'es si con pour rentrer dans un truc comme ça bah moi je veux dire à un moment donné je veux pas dire bien fait pour ta gueule mais je veux dire à un moment donné voilà quoi je veux dire faut pas non plus les gens c'est pas des enfants tu vois ce que je veux dire c'est ça c'est marrant tu parles de ça parce que faut les responsabiliser quoi faut responsabiliser les gens il y a aussi cet effet là chez les gens du carnivore j'ai remarqué que c'est des gens qui ont de l'expérience qui passent en carnivore c'est des gens qui ont eu marre qu'on se fout de leur gueule pendant toute leur vie et qui disent maintenant j'en ai marre je crois plus personne je fais du carnivore j'emmerde tout le monde j'ai un peu cette impression là c'est un fuck c'est un fuck quoi fuck the system que maintenant on repousse tout on veut plus voir ce qui est vrai et ce qui est faux on en a marre de se faire avoir on enlève tout et du coup on fait des mauvaises conclusions finalement parce qu'on dit bon bah maintenant je vais à l'opposé mais non il y avait peut-être des choses correctes fais pas ça il y a le juste milieu c'est pas parce que tu as des expériences très mauvaises pendant très longtemps qu'il faut tout enlever tu vois le végétalisme on tombe un peu là-dedans on se dit ouais la viande rouge ça donne le cancer ouais la planète elle est comme ça oh bah moi j'en ai marre je vous emmerde je suis végétalien on peut tomber dans un extrême très vite en fait et en carnivore j'ai vu des gens je pense qui ont peut-être à juste titre on en marre de certaines choses on en marre qu'on leur a dit qu'il fallait être végétalien on en marre qu'il fallait être végan on en marre de ça et qu'on trouvait leur refuge dans le carnivore ils se sentent mieux aussi comme ça donc bon bah si tu te sens mieux comme ça tu le fais mais après bon est-ce que c'est l'optimal j'en avais discuté c'était avec Claire je crois qu'elle me disait elle se sentait mieux dans le carnivore elle avait trouvé sa voie c'était aussi une passion c'était quelque chose quand tu trouves quelque chose qui te monte dans la vie tu le gardes c'est normal ok il n'y a pas de problème avec ça mais par contre il faut aussi accepter que ce ne soit pas vrai pour tout le monde et ça les gens du carnivore ont du mal automatiquement ils vont te faire culpabiliser ils vont te dire c'est parce que tu ne manges pas assez ou parce que tu ne manges pas assez de gras machin tu ne mets pas de sel tu ne mets pas de sel sur ta viande bah non je n'arrive pas il faut qu'ils arrivent à se dire bah écoute bah écoute Vincent le carnivore ça a peur de te contenir pour X raisons je ne sais pas je te conseille d'accepter mais bon voilà on peut quand même discuter non c'est carnivore c'est carnivore point barre on est sur un juge carnivore si tu manges une banane tu n'as rien à foutre mais ce qu'il faut qu'ils sachent c'est que le groupe carnivore moi je pense qu'il n'y a personne de carnivore à part les amis mais encore non mais c'est vrai je ne sais pas en fait non ils mangent beaucoup de viande ils mangent plus de viande que l'individu lambda ça c'est bien ça c'est bien parfait mais ne t'inquiète pas qu'en soirée discuter avec certains j'ai eu des gens du carnivore qui me demandaient des conseils est-ce que le mojito et la bière c'est carnivore ou pas ? c'est vrai Vincent qu'est-ce que tu manges comme glucides t'es pas en carnivore tu sais le gamin qui arrive devant la vitre à bonbons tu sais qu'il voit les trucs Vincent c'est parce que qu'est-ce que tu manges Vincent c'est ça mais j'ai trouvé ça forcément forcément c'est des gens qui vont t'en mettre dans la gueule parce qu'ils ne seront pas d'accord parce que c'est de bonne guerre exactement au départ je m'enflammais un peu ça m'énervait maintenant je le prends je suis passé un peu loin de tout ça mais voilà par contre c'est vrai que ce qui est bien c'est que ce sont des gens qui aiment bien se poser des questions donc ça c'est intéressant ça c'est bien ça c'est bien on remet en cause des choses mais je pense que ça va trop loin ça va trop loin on part dans des études des trucs et puis on voit que ce qu'on veut voir quand on commence à prendre sa glycémie quand on commence à pisser sur des bandelettes quand on commence à se dire faut que je mange du sel ou pas non stop il y a quelque chose qui va pas c'est des signal d'alerte même psychologiquement tu peux avoir l'impression d'aller bien physiquement mais quand psychologiquement tu commences à penser à ta bouffe tu commences à dire ouais faut peut-être que je mesure mon taux non stop là tu arrêtes là il y a un problème il y a quelque chose qui va pas je ne sais pas quoi mais ça va pas il faut que tu arrêtes tout de suite faut pas que tu aies à penser à ça ça coule de source en fait ce que tu fais et la santé pareil la douche froide on pourrait dire la même chose la douche froide si tu commences à dire bon là faut que je prenne ma douche froide j'ai pas envie si ça commence à te monter dans la tête non tu la fais parce que t'aimes ça et que ça te fait du bien mais tu te mets pas faut que je fasse ça parce qu'il y a un gars c'était bien non et même s'il y a des études scientifiques qui disent que le froid c'est bien de toute façon on peut finir là dessus si tu veux mais les études scientifiques ce qu'elles sont en train de prouver c'est juste que notre mode alimentaire d'aujourd'hui ne nous convient pas c'est tout ce qu'elle est en train de démontrer elle est en train de te démontrer ah le sport c'est vachement bien ça guérit le cancer waouh non waouh oh l'exposition au soleil c'est bien quand t'es dépressif waouh génial ouais manger une diète variée équilibrée de saison c'est bénéfique pour la santé manger bio c'est génial les relations sociales c'est génial waouh bah oui mais c'est tout ce qu'on faisait il y a 100 ans en fait trop de téléphone trop d'ordinateur c'est pas bon bah ouais social de toute façon c'est les piliers que t'apprends en athiopathie social, soleil, sport détente, méditation relation famille et c'est tout en fait le corps humain il vit avec ça il gère il gère tout bien voilà moi je pense que écoute on va on va finir là dessus je pense je pense on va garder ce que tu disais vaut mieux se focaliser sur ses indicateurs de santé sa digestion son humeur son sommeil et son énergie et si ça ça va bien on continue et si ça ça va pas bien on peut se poser des questions il y a quelque chose aussi c'est l'envie de faire des choses parce que je vois je vois beaucoup de gens carnivores qui font plus de sport ça je pense que c'est un indicateur aussi quand t'as plus envie de faire de sport c'est à dire je pense que t'as plus assez d'énergie ou la libido la libido libido sport c'est pas un peu pareil ça va en sorte en fait surtout chez une femme parce que si t'as pas la notion de libido ça veut dire que t'as pas la notion de reproduction donc je pense que t'es pas en santé pour procréer moi je vois ça comme ça donc fais gaffe moi je me suis fait arracher pour avoir dit ça je me suis fait déchirer pour avoir dit ça la vérité moi je pourrais me fâcher aussi avec certaines femmes mais quand j'ai des femmes qui me disent ouais j'ai des enfants mais j'allaide pas elle fait mais pourquoi t'allaide pas ah bah j'ai pas de lait t'as des enfants mais t'as pas de lait comment c'est possible ah bah je sais pas du coup j'ai le mébron après la cause c'est peut-être pas que l'alimentaire ça peut être le stress et tout mais moi je trouve que c'est une dégénérescence en fait de pas pouvoir aller après bon qu'on le fasse pas par choix elle fait ce qu'elle veut mais si on peut pas c'est un message d'alerte pour moi c'est quand même grave enfin pour moi ça veut dire que l'enfant demain il n'y a pas de supérieur marché ton enfant tu peux pas le nourrir quoi et ça c'est des signes faut pas négliger quoi alors bon maintenant il y a les qui font et tout le machin mais ça l'envie de faire du sport aussi parce que moi je vois en carnivore j'avais zéro envie de faire de sport j'avais pas envie j'avais envie de rester au calme en fait alors je pense que l'effet s'étonne fait que ça te t'es apaisé en fait c'est vrai que ça peut calmer des angoisses sur certains points parce que t'es tout stone parce que t'as plus d'énergie en fait t'es à plat quoi t'es crevé en fait t'es tout stone et du coup bah t'as envie de rien en fait t'es ça c'est des indicateurs de santé puis après bah t'as la peau les cheveux tout ça enfin bon ça après c'est voilà quoi mais je pense que ça c'est vraiment hyper important quoi c'est les gens ils nous écoutent là ils vont c'est ça qui est qui est vraiment important et pas rentrer dans des trucs pas se prendre la tête pas stresser faut kiffer la vie quoi c'est ça le problème quoi on sait comme je disais tout à l'heure on sait qu'on va mourir c'est ça le problème c'est ça le problème de l'être humain c'est qu'on sait qu'on a du temps et on a le temps et le temps il est limité est-ce que tu veux vivre à 100 ans dans un mode alimentaire qui convient pas mais par peur d'avoir une maladie ou est-ce que tu peux de temps en temps un peu profiter aussi des envies de la vie quoi c'est compliqué c'est le juste milieu moi je pense qu'il faut le juste milieu bon c'est un petit peu dérivé mais de toute façon tu couperas ce que tu veux on dérive sur un peu de la philosophie bon écoute ce que je te propose c'est qu'on s'arrête là et si tu veux on refera une autre vidéo on parlera du déficit calories de la perte de poids ouais ça c'est un sujet qui m'a bien intéressé par le passé quand j'ai mes je pourrais t'envoyer des photos aussi de mes repas et de mes transformations je mettrais ouais je mettrais dans le montage on parlera aussi des fibres du jeûne intermittent et du café quoi on peut parler de tout ça la prochaine fois ouais ok ça marche on peut faire ça c'est vrai que ça prend du temps c'est un sujet tellement passionnant et complexe et encore elle est encore en discussion en fait ouais le jeûne intermittent on pourra en parler aussi ouais ça marche c'est pas mal écoute je mettrais le nom de ta chaîne dans le titre et en description donc si les gens veulent aller voir un peu ouais bah après sur ma chaîne je fais plus trop de vidéos parce que je voulais aussi un petit peu couper de ça parce que je voulais un petit peu lâcher un peu du lait sur tout ça je pense que j'en referai plus tard mais bon je pense que parce que moi mes conseils aujourd'hui sont assez bateaux en fait c'est assez simple comme on disait pas d'extrême manger varié s'écouter manger essayer de voir avec le cru taper un peu dans le cru le cru animal gras animal tu sais il n'y a pas grand chose à faire en fait en diète surtout ce qu'il ne faut pas faire c'est n'importe quoi c'est partir dans des trucs des carences des machins des régimes farfelus ça il ne faut surtout pas faire ça sauf si vous êtes à la recherche de quelque chose de très spécifique un diabète un cancer ou quoi mais si vous êtes comme moi juste à la recherche d'une amélioration de santé l'optimisation de santé je n'en vois aucun intérêt je n'en vois aucun intérêt ça fait mal je ne vois pas je ne vois pas quoi mais ouais bon tu pourrais tu peux mettre ma chaîne si tu veux mais là je crois que j'ai plus de vidéo dessus mais carrément puis je vais essayer de faire pareil avec toi je pense que je dois avoir 40 abonnés ça va monter après tu vois ça va monter d'accord allez à bientôt merci encore tu me tiens au courant et on se redit ouais salut ciao salut 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 c'est ok